Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier, alors je vous fais une petite vidéo, petite vidéo pour vous dire que Mandrill a fait lui aussi une petite vidéo, une vidéo très intéressante pour les dessinateurs et les curieux en tout genre. C'était Frédéric Delavier, à bientôt, salut Mandrill et paix sur terre. Sous-titrage ST' 501 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 Et je le dis vraiment par compersion La compersion Je vous laisse chercher Je suis très heureux Bon allez ça fait 6 ans qu'il a sa chaîne Je le rattrape gentiment On s'en fout c'est pas une course aux abonnés De toute façon on est les deux dans des niches Autant moi avec des geeks dessinateurs Traditionnalistes, mystiques Ou voilà Gamer ou tout ce que tu veux Lui il a son petit créneau Post-structuralisto machin C'est très bien, son travail il est très bien Mais il ne faut pas qu'il parle de mythologie et de conte Il ne faut pas qu'il parle de conte Parce que les contes ça il faut laisser aux illustrateurs J'ai eu assez de mandats J'ai assez travaillé avec des anthropologues Qui eux sont vraiment complètement investis Par L'arbre en littérature Entre tradition orale et écrite Et le conte se vacillement entre les deux C'est un sujet d'ethno incroyable D'anthropologie Et la psycho, il faut arrêter Elle ne peut pas tout englober Je fais juste une petite introduction L'exemple que moi j'ai cité Et je reviens tout le temps Et je vais l'expliquer dans une vidéo Je la sors peut-être demain ou vendredi C'est la narratologie Les psychologues sont incapables de comprendre Indépendamment de la mise à distance Avec leur putain de bourdieu Avec l'objectivisme qui omet d'objectiver Ses relations objectivantes Enfin si vous n'avez pas compris cette phrase Entre guillemets Yankelevitch la résume mieux L'oeil, l'organe obstacle Tu ne peux pas observer Et en même temps voir ton oeil Tu vas me dire Ouais avec un miroir Et hop et on partit Non, joke Alors les gros problèmes des psychologues Ou des pseudo-psy C'est que quand Ils sont persuadés d'un truc Et qu'ils veulent placer leur théorie Il n'y a pas de place à la magie Il n'y a pas de place à la créativité Il y a Anonné Et il le fait très bien Alors il n'anone C'est super sourcé ses vidéos Moi franchement j'aime bien Par contre là où il n'a rien compris C'est Je reviens avec ma marotte C'est ce conte Ou ses contes Où il mélange Je vais vous faire découvrir Dans ma prochaine vidéo Vladimir Prop P-R-O-2-P Qui est un mec qui a sorti Un OVNI En 1928 Qui est un livre Qui est un manifeste Des traités traditionnels russes Son bouquin Il est extraordinaire Il s'appelle La morphologie des contes Et je me réjouis Vous l'expliquez Parce qu'il a expliqué Un truc qui est génial Et ça va plaire aux rôlistes Ça va plaire aux gars Qui bossent dans les jeux vidéo Ça va plaire aux gars Qui adorent lire des romans Ça va plaire à tout le monde Parce que son concept Qui a été en fait Acquis En Occident Enfin en Occident En Europe Et en tout cas En langue anglaise Très tardivement Il a été que traduit En 1965 Et en anglais Et il faut attendre Je crois encore 10 ans Pour qu'il y ait quand même Des frouzes Qui s'amusent à le traduire La classification des contes Et comprendre Qu'il ne faut surtout pas Faire ce qu'il a fait C'est à dire L'enchevêtrement De contes Entre guillemets Pixar le fait très bien Pixar Je veux dire Si tu as l'irréférent Tu comprends tout à fait Quel conte Qui fait quoi Quels sont les protagonistes Avec plein de jokes Qui font rire les adultes Là où les enfants Ne comprennent pas forcément C'est ça un bon film Pixar C'est les enfants rigolent Les parents rigolent Il y a des moments Où tout le monde rigole Et puis il y a des moments Où que les parents qui rigolent Le concept il est simple C'est juste une petite intro Parce que moi J'y ai bossé cet après-midi Mais c'est un truc Que j'avais énormément étudié Il y a 10 ans C'est la fonction des personnages Qui sont En fait Très peu nombreuses Les personnages La fonction des personnages Si tu prends un loup Si tu prends un scorpion Si tu prends un dragon Les fonctions Elles sont Peu nombreuses De chaque catégorie Par contre Les personnages eux-mêmes Sont extrêmement variés Dans les contes Et ça c'est génial Et ça Il ne comprend pas du tout Notre cher ami Hypnomachie Parce que En fait Ce que montre Vladimir Prop C'est une certaine Confluence des choses Mais en même temps Il y a séparation La grosse erreur de Bascar Et je vais le revenir Parce qu'en plus Il me fait passer pour un con Comme si je n'avais pas Checké la page Wikipédia Mais moi je vais te faire passer Pour un immense con Parce que Toi tu as compris Que dès le moment Qu'il y a un scorpion Ca revient à la légende Justement De la grenouille Et du scorpion Je ne sais pas si vous connaissez Mais je vais bien la résumer Dans la vidéo Effectivement un scorpion Doit traverser une rivière Il ne peut pas Parce qu'il ne sait pas nager D'ailleurs c'est bizarre Il y a souvent dans les légendes Dans les contes Pardon Justement Lapsus contes Légendes Certains animaux Ont des capacités D'autres pas Comme certains humains Et un scorpion Qui veut nager Ca ne match pas C'est drôle de voir Que beaucoup de contes Différents Font noyer des scorpions C'est un truc bizarre Les scorpions se noient Et ils sont sauvés Parfois Et la plupart du temps Ils meurent Au tout cas dans la légende Chaque fois je fais le lapsus Dans le conte De la grenouille Et du scorpion Ils coulent Les deux C'est un anéantissement Un anéantissement Des deux forces opposées Il y a un truc Très yin yang Si vous voulez Et ils coulent les deux Et moi j'avais dit Mais non Toi tu es un blaireau Tu vas prendre une autre histoire Où effectivement Le scorpion Il patauge dans une flaque Il est en train de se noyer Et tu as un maître zen Qui veut le prendre Et il se fait aussi piquer Forcément à chaque fois Puis tu as un autre de ses élèves C'est très marrant Parce que c'est une dimension Anthropocentriste Cette fois Il y a un humain qui débarque Sinon c'est des fables C'est tout le temps des animaux A la limite Tu peux l'imaginer avec des furies Si tu es assez pervers Mais c'est des animaux Là il y a un humain Et c'est ça ma grande marotte C'est que C'est pas parce que tu as un loup Que le loup C'est le même Le loup il mange Le loup il attaque Mais le loup qui bouffe La grand-mère Dans Le chaperon rouge C'est pas le même loup Qui souffle Les maisons des trois petits cochons C'est l'exemple qu'il donne Ouais mandrine tu fais chier Parce que tu t'accordes à des détails Non 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 Bien sûr que tu peux avoir Plein de détails différents Et Dieu sait Comme j'aime Et je suis un artiste Illustrateur Je dis J'aime pas Enlevez le mot artiste Je suis un artisan illustrateur Moi j'aime faire de l'exégèse Du détournement De la déconne Donc quand je vois Pinocchio Quand je vois Colody Qui a fait Pinocchio Et comme je vois l'interprétation De notre cher ami Walt Disney Il n'y a rien à voir Le conte c'est pas Celle Finalité elle va plus ou moins la même Il y a des détails Qui changent énormément C'est pas une baleine Comme dans Disney C'est un requin C'est des petits détails D'ailleurs Le conte de la grenouille Et du scorpion On peut aussi avoir Avec une tortue Donc on s'en fout L'idée c'est d'avoir Des stéréotypes Mais qu'il ne faut pas mélanger Et puis ça Les psychologues Ils adorent Faire des systèmes Et il n'y a pas de magie Alors ça je vais revenir Parce que je vais essayer De subtilement De monter le game Et puis de lui faire Une petite pique Parce que sa vidéo Elle est très drôle Mais il s'enfonce Parce que si moi je vous dis Que l'âne de Shrek C'est un âne de Pinocchio D'un enfant Qui n'aurait pas pu faire l'école Et puis qu'il restait âne Vous dites Non mais c'est quoi ces conneries Bah lui il fait exactement ça Il confond Un conte Zen Où il fait Hey André Il y a plusieurs versions Ouais mais c'est pas parce Qu'il y a plusieurs versions Du même conte Il ne faut pas confondre Plusieurs versions Du même conte Exemple Il y a un Pinocchio De Walt Disney Avec une baleine Il y a le vrai Pinocchio De Colodi Donc l'Orizzini Qui fait avec un Qui était Franck d'ailleurs Qui fait avec un Un requin Et puis Il changeait complètement le conte Si tout d'un coup Le cochon Qui construit sa maison En briques C'est la valeur travail Ce conte C'est la valeur travail Imagine que tout d'un coup Avec Bascar Le loup arrive quand même Rentrer dans la maison Le bouffe Enfin bouffe les trois cochons Mais il peut sortir du ventre Par le chasseur Qui ouvre le ventre Comme dans Chaperon rouge Bah toute l'histoire De Toute la quintessence Opérative Morale De dire Non mais écoute On va expliquer Que la valeur travail Est importante S'écroule Bon bref J'y reviendrai Tire la bobinette Et la cheville Chira Ouais Bonsoir Quelle est la version Où le crapaud Baise la femme du scorpion Putain c'est grave Alors aujourd'hui On va parler Covid Là c'était juste Une petite intro sympa C'était les contes pour enfants Mais Renseignez-vous Sur la mythologie Enfin pardon La morphologie Du conte De Prop Renseignez-vous Sur le concept De narratologie C'est tous des concepts Que malheureusement La phase terminale Des lettres En phase justement De déconstruction totale C'est complètement Cassé la gueule Pour vous dire Lievich Strauss Que j'aime beaucoup Quand il a pris conscience Des travaux de Vladimir Prop Vous savez ce qu'il a dit Pourtant il a admiré ce travail Mais il a quand même Du côté de son arrogance Parce qu'il était quand même Il savait ce qui valait Un peu comme Baskar Il sait ce qu'il vaut Mais Pour un cas Qui pratique les arts martiaux Ça va pas très loin Il a dit Prop Le problème avec Vladimir Prop C'est que Ce n'est pas un ethnologue Il n'a pas eu Vu qu'en Russie Il n'a pas eu accès A une méthodologie D'ethnologue Il s'est contenté De faire ça au con Et il s'est contenté De faire justement Les contes Il aurait dû Voilà C'est le dédain De l'anthropologue Qui va critiquer Un littéraire Passionné de textes Ça veut tout dire C'est le sujet de ma vidéo Alors On va rigoler Ça sera Je sors ça vendredi Puis comme ça On va apprendre plein de trucs Sur l'univers étendu des contes Et puis d'ailleurs Petit clin d'oeil Avant qu'on parle vraiment De De Corona Faites une petite pause Allez voir le dernier Pinocchio J'en ai parlé avec Teddy Boy Dans le dernier live Allez voir Le dernier Pinocchio De Matteo Garone Matteo Garone Il a fait le Pinocchio De 2020 Ils ont gagné Je ne sais pas combien De prix au concept art De maquillage Si tu veux Retrouver Le meilleur Que tu avais aimé Chez Tim Burton Et chez Terry Gilliam A l'époque Des années 80 90 Va voir ce film Ouais Livi Strauss Voulait lier Psychologie Et anthropologie Au final Ouais La valeur travail Raciste apparemment Ouais Effectivement Ouais alors Oui son argumentation Ouais alors Après il y a un petit truc Adominem Il y a un petit truc Où Je Je défie n'importe qui Qui invite quelqu'un Et que le mec Quand il te Moi j'en reviendrai Mais Un mec qui dit A ta mère C'était pas la mienne Mais qui dit Je pourrais vous égorger Franchement Bon en plus Il n'est pas musulman Heureusement Clash Non ça se fait pas Et moi je veux bien Que ce soit des erreurs De jeunesse Mais comme il s'est justifié Dans sa vidéo C'est tellement lamentable Je veux dire Le retour Il faut pas s'étonner Que quand on Ousse la voix sur moi Qui est le retour Du berger à la bergère Espèce d'enculé De parisien de merde On t'héberge Pour que tu puisses Gagner des thunes Et rentabiliser au maximum Ton stage de ninjitsu Connerie là Que t'as donné en Suisse Et puis on t'héberge Et puis tu réponds Comme ça à quelqu'un Qui t'héberge En foutant un bordel En te la jouant Comme si t'étais De tautocompus parisien Non non bref Je vais y revenir Moi j'aurais rien dit S'il avait fait son mea culpa Et il a rajouté une couche En disant Oui moi j'ai donné des cours De bienséance Et de politesse Et machin Et puis Non mais C'est lamentable Donc du coup Moi vous allez voir Même si on peut l'aimer Ou on l'aime pas Comme moi On aime ou on l'aime pas J'ai mes tueriféraires Et mes détracteurs Je m'en fous complètement Mais je vais vraiment Je vais vraiment vous montrer Que dans l'intime Ce mec C'est un gros pervers narcissique Voilà Alors il y a Djama Il y a le sens des mots Il y a Hé Emeline Bon yé là Bonsoir Emeline Elle est cool Je t'ai dit que Je t'attendais sur le discord aussi Je sais que Tu peux un petit peu Synthétiser 2-3 trucs Puis on a envie d'avoir une meuf Dans le discord ce soir Tu détestes Bourdieu Mandrill Écoute Oui Mais en même temps On va faire un petit combat Non non Écoute Bourdieu Oui mais je me suis tapé Parce que j'étais obligé De me le taper quoi Alors La musique c'est pas trop fort Ça va ? Rien à récupérer chez lui Mais oui Écoute De toute façon Moi je vais vous dire un truc C'est comme Le fit C'est comme Le sport Tu Tous les exercices Et je le redis Tous les exercices sont bons Il n'y a rien qui est mauvais Faire du gainage Faire de l'haltéro Faire des squats lourds Faire des squats en longue répétition Il n'y a rien qui est mauvais C'est les justifications Par rapport à ce que tu fais Qui est mauvais Tu fais du gainage Parce que tu veux maigrir T'es dead T'as rien compris Tu fais du gainage Sur les coudes et pieds Parce que tu veux muscler Le bas de ton dos Non mais c'est Par contre C'est l'exercice Il est bon C'est toujours la même chose Je te donne un exemple Très prosaïque Très con Du sport Ce que d'ailleurs Bascar devrait refaire Parce que Et ça c'est une petite Allez une petite conclusion Je vais mettre une autre musique Je vais même couper la musique Ça c'est ma conclusion Je vais mettre un peu de feu Dans le monde des arts martiaux Et ça fait 25 ans que j'en fais Des personnes qui Sont vraiment assidues Par les arts martiaux Et qui ont un physique étrange Sont des gens étranges Parce que la discipline Que t'imposes les arts martiaux Surtout si tu prétends Être sensei Ou donner des cours Je parle pas de gens Des endomorphes Un peu balèze Gros Puissants Ou des petits secs Ectomorphes Rapides On a pas tous On ne faut pas tous Avoir le physique de Ryu Dans Street Fighter Pour faire des arts martiaux A long terme je dis Mais les mecs Qui ont des physiques Et des dégaines De schlag Et qui prétendent Parler d'arts martiaux C'est aussi dommage Que quelqu'un Qui écrit Hyper bien Mais qui voilà Se contente d'écrire Simplement à l'ordi Normalement J'aimerais avoir Une corrélation Entre quelqu'un Qui a une belle écriture Et qui s'il doit signer En dédicace son livre Te fait une écriture manuscrite Incroyable Il y a une corrélation Un pianiste Avec des bains bizarres Ce serait étrange Donc si tu es Un artiste martial Que tu sois Un gros puissant Un panda Dans Tekken 3 Panda Ou Kuma Ou un petit lei Je m'en fous Il n'y a pas de corps juste Mais il y a un corps Qui est ancré Voilà Je n'en dis pas plus Je lui ai aussi Fait une petite proposition Tatami Tout sympa Puisqu'on pratique le sol Aussi les deux Mais vraiment cool Mais à part ça La vidéo qu'il a fait Avec le J'ai ri Franchement Et je lui ai dit Vous allez voir Je lui propose même De faire la paix Et d'enterrer la hache de guerre Parce que la vidéo Qu'il a fait Avec Ken le survivant En faisant un doublage J'ai vraiment trouvé cool Et moi je dis Il faudrait qu'il fasse Beaucoup plus de doublage De qualité Il pourrait être Le mozinor Un télo Un peu rigolo Bon qui ferait Rire que les universitaires Mais moi j'ai vraiment trouvé Très très bon Son Ken le survivant Voilà les amis On reprend la musique De strip-tease De mon ami Nicolas Bomberger Qui me l'a fait En version piano Des conseils de BD Pour un novice mandril Alors bon Je vais faire un spécial live Bande dessinée Illustration séquentielle L'art du dessin séquentiel Pas l'illustration Le dessin séquentiel Ça c'est mon cours Que je faisais Donc ouais On va faire ça Bon alors Déjà un J'ai parlé de Tekken J'ai fait un lien avec Gon Qui était le personnage caché De Tanaka Dans Tekken 3 Donc tu lis Déjà Tu t'apprécies Les ancrages De Gon Tu lis GUM Comme ça là T'as fait tes mangas cool Tu veux de la furie de merde Non Tu vas lire Black Sad Puis tu lis Blast Tu lis déjà tout ça C'est déjà pas mal Si tu connais rien Tu lis Blast De Larsenet Ah le Bibendum Celeste De Étienne de Crécy Non Crécy C'est le frère Du DJ d'ailleurs J'ai fait le lien Il n'y a pas longtemps Tous les deux Crécy C'est des génies Mais le dessinateur Bref Alors Sacha est toujours la cuisine Eh Sacha elle bosse Sacha Voilà Valeur travail Bon les amis Je vais descendre dans le Discord Parce que j'ai des invités de qualité Ouais j'ai vu J'ai plein de questions Tu penses quoi de Franck Ropors ? J'ai fait un live spécial arts martiaux Je sais pas si j'y réponds On se fout de sa gueule Donc ça veut tout dire Mais non Il doit être très cool En privé je pense Moi ces vidéos Ça me fait un peu peur Alors Discord les cocos On est combien ? On est 275 Et on va parler un petit peu De ce qui va se passer Parce que là j'ai des gens Assez cool Alors les amis Attention Je vais d'abord me dé-muter C'est anglaise ? Ouais les amis là Les amis là Oh là là Vraiment Alors C'est bon gars quoi Bon allez vas-y Manaki On t'entend Attends 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 Mon cher Manaki Certaines personnes vont reconnaître ta voix Quand tu fais pas l'accent Parce que là tu nous as trollé Manaki je te laisse te présenter Parce que le sujet de ce soir C'est toi qui m'as donné l'idée De faire ce live J'avais toujours envie de parler du Covid Mais Non c'est pas parce que C'est pas parce que Certains podcasts que j'écoute Domadaires Sont assez violents d'habitude Et ont vachement bien réglé le problème Cette semaine Enfin c'était la semaine passée Je dirais pas de qui Mais certains Des gens bizarres Exilés au Japon Qui font des podcasts rigolos C'est vrai que leur analyse sur le Covid Est vraiment intéressante Mais là on est au sommet du complotisme Donc on va essayer d'aller step by step Et puis on va parler aussi un petit peu politique Alors volontiers Parce que Si je crois savoir de qui tu parles Oui oui Exilés au Japon Oui oui Et puis il y a une cave qui se construit Il y a une cave qui se construit En Belgique Bref Alors Manaki Mais moi j'écoute ça en dessinant Des fois ils sont loin du bal Ils sont loin du bal On va se mire en soit Tout ça Bon alors Manaki présent Bonjour à toutes Bonjour à toutes Je vais me présenter vite fait Il y a environ 10 ans Avec mon associé Et ami de Toujours Adria On avait créé un talk show Qui s'appelait La Barge Qu'on avait tourné Sur une péniche En région parisienne En fait vous avez tous Vous avez tous Bon pas tous les petits jeunes Là de Cespich Qui me suivent Ils n'ont peut-être pas vu ça Mais les vieux gulus comme nous Ah ouais non ça c'est clair Ils étaient Souvenez-vous Il y a 10 ans Soral Freisinger C'était toi Voilà T'avais fait monter Soral et Freisinger Ensemble Ouais Ça avait fait le buzz Ça avait fait le buzz Oui Effectivement Effectivement Et puis après on a fait D'autres trucs On a fait Soral Versus Pierre Woodman On a fait Eric Nolo Versus Félix Marcard Et Bruno Gassio Mais Bruno Gassio Est arrivé en retard Non mais bref C'est notre histoire On avait fait On a fait plein de trucs On avait fait aussi Stéphane Édouard Mais il y a très très longtemps On était les premiers A inviter Stéphane Édouard Voilà C'était une belle époque D'ailleurs tu ressens D'ailleurs juste pour te dire T'es un Stéphane Édouard En méga plus beau Oh mais il est gentil Mandrill Il est gentil Même en gars vraiment Non mais vraiment Tu as le tas métissé là Tu es beau Oh quel chic Non t'es un beau gosse T'es un père de famille T'es magnifique Je viendrai plus souvent On va pas donner De détails plus Alors Ouais non pas Alors pas de détails Non pas de détails Pas de point de détails Voyons La barge Mandrill Alors on mettra ton lien Pour ceux qui s'intéressent Cette chaîne existe toujours Ou pas La chaîne existe toujours Effectivement Mais évidemment là La vie obligeante On n'a plus du tout tourné Depuis 28 ans Le temps Vie de famille Enfin voilà quoi Le boulot à côté C'était plus possible De concilier Tout ça en même temps Du coup voilà Mais on exclut rien Peut-être qu'une surprise Arrivera bientôt Peut-être En tout cas S'il y a une surprise Tu sais très bien Que je me serai le premier A pouvoir Et à devoir La diffuser Sur mon live Bah écoute Tu sais très bien Que s'il y a une surprise Tu t'en feras partie Ah Ça me plaît ça Bah oui Bah oui Ça va le son là Donc voilà En 2013 Il me semble Oui c'était la barge En 2013 Le Colosse Nain Ouais Exactement Exactement Ah il y a même des gars Qui ont bossé avec Decracy Ah Don Quichotte T'as bossé avec Ah ouais Mais oui Parce que Don Quichotte Je te salue d'ailleurs Oui oui C'était notre ami Qui était déjà passé Par les musiques Bref On peut pas Tout parler On va parler Corona Ce soir C'est moi qui C'est moi qui C'est moi qui règle le tchat Manaki On va parler politique On va parler un petit peu De politique suisse Donc peut-être que certains Frouz qui nous regardent Vont faire ouais Mais non Parce qu'en fait On est tous liés Il faut pas croire Parce que ça bouge un peu Parce que En Russie C'est libre Il n'y a pas de problème Les gens ils n'en parlent pas Bah oui Bah Poutine Poutine il a dit Il voulait pas En parler du Du passeport vaccinal Il a dit Niet J'ai entendu que les Belges C'est aussi un peu comme à Barcelone Ça commençait aussi Un petit peu à se déconcentre Il n'y a que 6 français Qui sont complètement à la ramasse Et puis la Suisse Et UK aussi Ah UK On va y revenir On va y revenir UK ça se décante là-bas Oui mais d'une certaine façon Ouais on fera le lien avec le Brexit Je reviendrai après Vas-y lance le thème Lance la purée Bon alors Je lance le thème Alors moi je suis Suisse Et donc A force de théorie Je suis directement concerné Par la démocratie Directe Qui est un régime Sous lequel nous vivons Depuis bientôt 700 ans Qui fait Ce que la Suisse Est la Suisse Ce qui fait que la Suisse C'est une exception mondiale Ce qui fait que c'est Attractif pour plein de gens Ce qui fait que c'est Un havre de paix On va perdre des français Mais au moins essayer de comprendre C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Pour une fois vous allez peut-être Un peu comprendre comment nous On a un truc que même Zemmour Votre cher Zemmour Qui commence à monter dans le game Adore Voilà Le système qu'on a Il est lent Mais il est C'est la force tranquille Alors vas-y C'est la force tranquille Exactement Et puis Alors on a tous subi L'histoire du Corona Comme le monde entier Il y a environ 15 mois Et il y a 15 mois Des mesures ont commencé A être On va dire Prises Fermeture des stades Fermeture des événements De plus de 1000 personnes Etc Moi je disais Ok effectivement Ça a du sens C'est un virus qu'on connait pas Il faut Il faut voir la vague venir Il faut se préparer Moi j'ai dit Ok Là je soutiens le gouvernement Allez go Et puis après Ça a commencé à partir en couille Ils ont commencé à faire Une sorte de lockdown C'est à dire A empêcher les gens De circuler librement Ce qui est garanti Par notre constitution Et puis je me suis dit Mais c'est bizarre On avance vers un truc Un peu chelou Là Où en fait Notre conseil fédéral A les pleins pouvoir Pourquoi ? Pourquoi ils arrivent A bypasser la constitution Parce qu'ils ont décrété L'état d'urgence sanitaire L'état d'urgence sanitaire Qui est au fait Basé sur Actuellement Des 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 principes Assez flous Et je me suis dit Mais au fait Cet état d'urgence sanitaire Ils peuvent le faire Durer autant qu'ils veulent Parce que c'est eux Qui décident arbitrairement Si c'est l'urgence ou pas Alors que les chiffres Démontrent clairement Que notre système de santé N'est pas du tout saturé Il n'a jamais été saturé Depuis 15 mois Au pire Il a été occupé à 80% Donc il y a encore 20% Des lits disponibles Pour faire face à toute autre problématique Et il y a un moment Je me suis dit Mais En fait Il y a nos droits Fautamentaux Qui sont en train D'être bafoués Et puis je me suis dit Mais il doit y avoir Une loi Qui doit nous protéger Nous Le peuple Et je me suis renseigné Un peu J'ai vu qu'il y avait Une constitution Qui a été rédigée Dans sa première version Fin du 19ème siècle Et qui a été rédigée Dans sa dernière version Fin du 20ème siècle En 1999 Pour être plus précis Et qui garantit Au fait La liberté De mouvement De chaque citoyen Et je me suis dit Mais au fait On est en train de vivre Une époque Anticonstitutionnelle Et je me suis demandé Mais est-ce qu'on devrait pas Avoir en Suisse Il doit y avoir Une autorité juridique Comme en France C'est le cas Il y a le conseil constitutionnel Il y a un tribunal constitutionnel En Suisse Ça n'existe pas En fait La constitution Elle est livrée A elle-même Face au gouvernement Et face aux juristes Il n'y a pas de conseil Qui va la défendre Et qui va au fait La Surer qu'elle est respectée Donc On se dit Mais c'est incroyable Donc là On a nos droits fondamentaux Qui sont bafoués Et il n'y a personne Qui se soulève J'ai fait des recherches J'ai regardé S'il y avait des juristes Qui s'étaient renseignés là-dessus Puis je suis tombé Sur une assoce Qui s'appelle Les Amis de la constitution Qui a été créée En juillet 2020 Donc juste après La première vague Juste après la première vague Juste après la première vague Exactement Et eux Ils ont aussi Comme moi Enfin Comme beaucoup en Suisse Ils ont senti le vent venir Ils ont dit Mais attendez Il y a un vaccin Qui arrive On bafoue Nos lois On nous empêche De circuler librement Il y a un truc bizarre Qui se trame Alors ils ont dit Attention On fait une assoce Et puis on va lancer Un référendum D'initiative populaire Référendum D'initiative populaire Au fait Ça veut dire Que n'importe quel citoyen Suisse Peut contrer une loi Qui a été décidée Par le parlement Et le conseil fédéral Donc le conseil fédéral C'est la plus haute autorité Législative en Suisse C'est 7 personnes De 7 partis politiques différents Qui dirigent la Suisse Et actuellement Cette loi Il y a eu une loi Qui a été adoptée Par le parlement En septembre 2020 Et c'est cette loi là Qui a été soumise Au référendum Donc cette association A décidé de faire Un référendum Contre cette loi Pour que le peuple Aie son mot à dire Parce que jusqu'à présent On n'a jamais été Au fait Sollicité Pour approuver Ou désapprouver Les mesures sanitaires Et grâce à cette assos Les amis de la constitution Et bien Ils ont pu récolter Les signatures nécessaires Donc au fait Je rappelle C'est 50 000 signatures Qu'il faut récolter En 100 jours Dans toute la Suisse Donc 50 000 signatures C'est à dire Qu'il faut les signer à la main C'est du papier C'est à l'ancienne T'as une feuille A4 Avec une ligne Qui signe Mon prénom Signature C'est à l'ancienne C'est comme Nos ancêtres Le faisaient dans la brousse Et Ces signatures Là sont récoltées Bah t'as le droit Moi j'ai pas Envoyées Au gouvernement C'est ce que je désire Il a le droit lui Et le gouvernement Étant Miracisé Je peux me permettre J'ai pas de carte juive Bah peut-être Je sais pas Faut que je cherche Mais je dois avoir Quelque chose C'est pas validé Chez le rabais Avec ta gueule Ouais mais je sais pas Il doit y avoir Je peux gratter quelque chose Mais bref Et donc Les signatures ont été déposées Il faut savoir que si Une seule De ces 50 000 signatures Est invalidée Bah tu dois reprendre Tout à zéro Mais non Un troll et c'est niqué Exactement Et c'est le conseil C'est le parlement Qui doit décider de ça C'est la Comment ça s'appelle La chancellerie Qui doit décider de ça Et là Les amis de la constitution Ils ont assuré Parce que les gars En fait Ils ont récolté Deux fois Le nombre de signatures Nécessaires Ils ont récolté 97 000 signatures Alors qu'il en fallait 50 000 Sur les 97 000 Qui ont été récoltés Il n'y en a que 90 000 Qui ont été validés Par la chancellerie Donc pour vous dire Ça a fait un gros buzz Parce que Cette association Qui est sortie de nulle part A réussi à contrer Le parlement Et à demander au peuple De se prononcer Sur cette loi Covid On se prononcera Justement le 13 juin prochain Ça a fait un buzz Pourquoi ? Parce qu'au fait Cette association Elle est partie de rien du tout Elle n'a été supportée Par aucun parti politique C'est venu spontanément Autour d'un café Dans un bar Et puis ils se sont dit Bon on fait quelque chose Ça a marché Et la sauce a pris tout de suite Et maintenant C'est devenu La première force Référendaire en Suisse Parce qu'ils ont récolté Un nombre incalculable Enfin incalculable En l'occurrence calculable Mais un nombre Important De signatures Pour cette votation Et c'est grâce à eux Qu'on pourra donner Notre mot Sur cette votation Sur cette loi Covid Oui ou non Acceptons-nous Les restrictions Acceptons-nous Le pass sanitaire Acceptons-nous De court-circuiter Le parlement Acceptons-nous De reconduire cette loi Jusqu'en 2031 Et on sera prononcé On sera venu à se prononcer Le 13 juin prochain Actuellement Malheureusement Les sondages Nous donnent perdant On perd Actuellement On est à 66% D'opinion favorable À la loi C'est pas bon Mais on perd pas espoir La lutte continue On se bat Il nous reste encore 10 jours Pour rattraper Notre retard Donc voilà Et je voulais justement J'ai demandé à Mondril D'en parler Parce que je me dis Que ça pouvait intéresser Aussi nos amis français Sur le processus démocratique Qui existe en Suisse Comment un citoyen lambda Peut mobiliser Toute une nation Autour d'un sujet central Simplement En s'organisant Avec des amis C'est impressionnant C'est impressionnant Moi je suis français Nous une fois qu'on a voté Parfois ça ne compte même pas Tu vois Et vous vous partez d'un type Qui fait tout chamboulé Oui On va mettre les liens Dans le Discord Il y a un petit Ophalia Qui est de Nechatel Qui fait C'est quoi le nom de la sauce Et où c'est qu'on peut aller signer Où c'est qu'on Tu vois Ah bah voilà Parfait Bah écoute L'association s'appelle Les amis de la constitution Le nom est pas terrible Je l'accord C'est pas ouf le nom Mais il y a Louis Qui spam C'est bon Merci docteur Azevedo Ok Merci docteur Et puis Et puis voilà Donc La signe Il y a un autre référendum Qui est en cours Si jamais Et puis actuellement Il faut juste Devenir membre Je pense que ça coûte que dalle Et puis C'est toujours bien D'avoir des gens Qui s'intéressent un peu A notre constitution Et puis à nos droits fondamentaux Qui ont été rédigés Par le peuple Pour le peuple Pour protéger le peuple Des puissants De ses politiques De son gouvernement Et actuellement Notre gouvernement Tire profit D'une crise sanitaire Pour bafouer nos droits fondamentaux Qui est totalement scandaleux De plus que Le matériel de vote Qu'on a reçu à la maison Parce qu'on vote par correspondance Notre matériel de vote Ce n'est pas à jour Il ne contient pas la loi en entier Voilà ça c'est Louis Il pourra nous balancer Des infos là dessus C'est hallucinant Et ça c'est juste Scandaleux et hallucinant D'ailleurs la chancellerie A été saisie à ce sujet Elle nous a répondu Elle a répondu Aux amis de la constitution Très rapidement D'ailleurs dans un email Que je pourrais vous partager Si vous voulez Dans laquelle elle reconnaît A moitié que Bah oui c'est vrai La loi n'est pas à jour Mais en même temps Quand vous avez lancé Le référendum en 2020 La loi était à cet état là Donc c'est l'état De la loi en 2020 Qu'on a soumise au vote Bien que au fait La loi sur laquelle on vote C'est l'entièreté de la loi C'est à dire Avec tous les articles Qui ont été ajoutés En mars En janvier Mais c'est digne d'un sketch De texte avril Avec Tom Qui signe Un contrat Puis il n'a pas vu Les mini trucs Puis il doit prendre la loupe Puis il s'est écrit En tout petit Puis il s'est fait baiser Non mais on en est là C'est exactement ça C'est un truc de texte avril Surtout qu'en 2020 Quand ils ont adopté la loi Elle n'était pas censée durer Jusqu'en 2031 Et puis ça Ils l'ont rajouté après coup Oui puis 2031 C'est pour faire large Pour bailler les larges Puis après tu penses bien En fait moi je vois Qu'ils veulent éviter La perte de contrôle Des Qui commencent à s'opérer Je pense que Ce qui s'est passé en Espagne Ce qui s'est passé en France Et en plus Le fait qu'ils aient Parasité Trump Alors je dis toujours C'est pas parce que Il y a un truc qui arrive Et qu'on pourrait En gros Je ne veux pas faire le complotiste Mais souvent il y a des complots C'est que quand il y a un événement On pourrait tirer Toutes les conclusions Pour croire qu'il y a un complot Dans tous les cas Il y a des gars Qui une fois qu'il y a le truc Ils vont tout faire Pour configurer La socioculture Les médias Pour pouvoir tirer Les marrons du feu Généralement C'est pas le petit prolo Et puis Le grand On va dire La grande chance Pour l'Europe Qui va pouvoir bénéficier de ça Ou les artistes Ou les intellectuels Il y a des autres leviers Et le virus C'est un prétexte Pour avant tout Moi je pense Éviter les rassemblements publics Le théoré du great reset Et tout ça On va en venir On va y aller Step by step Moi je pense Que effectivement Là Pour prendre l'exemple suisse Ce week-end Il y a eu la nuit des musées Donc ça veut dire quoi La nuit des musées Il y a tous les prolos Qui n'ont rien à foutre Qui vont voir les expos Qu'ils n'ont jamais fait l'année Puis de toute façon La nuit des musées C'est impossible de faire une expo Il y a les higos C'est tout Ça peut être cool Parce qu'à une certaine époque Il y avait quand même En tout cas Neuchâtel Il n'y a pas de thune Mais il y avait quand même Moyen de bouffer Des hydrates de carbone Puis du vieux coca Gratuit Donc les picassettes Tous les stéréotypes Des espèces de vernissage d'état Dans ces institutions Muséales Muséographiques Qui sont assez cool Parce que Neuchâtel Pour une petite ville On a une qualité d'expo Assez sympa Je peux vous dire Les gars Que moi j'ai fait un lien J'ai fait un lien Très simple Avec ce qui va se passer Pour tous ces crétins Et on va y revenir Qui me parlent Non pas Parce qu'ils bossent Dans un milieu de santé Ou qu'il y a des idées Moi j'ai un pote là Qui est danseur professionnel Il est obligé de se vacciner Parce qu'il est tout le temps Enfin il attend Qu'une seule chose C'est de pouvoir aller en Australie Donner ses cours Et en Russie Le mec C'est d'ailleurs Un des seuls Neuchâtelois Qui a fait une médaille olympique C'est un champion Du monde De rock acrobatique Il donne des cours partout Le mec Il est obligé de se vacciner Bon à part ce genre De configuration sociale Très précise Les mecs Qui par hédonisme Libertaire Me disent Des gars de mon âge Ou même plus jeune Oh moi je me suis fait vacciner Parce que comme ça Je pourrais bénéficier Des festivals Et tout ça Bon Argument très rigolo On va revenir aussi d'ailleurs Sur ce fameux concert d'Indochine Parce qu'alors là Ça C'est de la sociologie En barre totale Si vous pensez Que le monde d'avant Va être accessible Avec votre vaccin Vous pouvez vous foutre Le doigt dans le fion Et puis faire des petits cercles Parce que Le monde d'avant Il est mort Et je vais y revenir Alors le Great Trisette C'est peut-être la version La plus aboutie De On va dire De l'eau de Javel De l'Occident Mais non Moi j'ai vu Les expos Que je connais bien Parce que moi j'y suis retourné Puisque c'était gratuit Mais de toute façon Ces expos je les connais par coeur Que ce soit le Musée sur naturel Et le Latenium Bah c'était impossible Pas parce qu'il y avait trop de monde Enfin Oui Parce que C'est pas parce qu'il n'y avait pas de place Parce qu'il ne laissait pas rentrer les gens Les expositions C'était des petits gars Là Bénévoles Qui empêchaient les gens Ouais pour 25 personnes Par Par pièce Par grande salle Donc Ça me donne un arrière goût Enfin Ou un avant goût Plutôt De ce qui va se passer Pour les années qui suivent Où effectivement Il y a cette marée de gens Qui vont être vaccinés Mais il y aura toujours les problèmes De On va dire De distance sociale D'ailleurs Cette espèce de 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 débilité De dire Distance sociale C'est un sacré lapsus Parce que C'est une distance spatiale Et pas sociale Donc D'avouer Que c'est une distance sociale Ça veut tout dire Ça c'est d'ailleurs La grande marotte De notre ami Hervé Bernard Qui j'espère va se connecter après Parce que lui aussi Il a des trucs super bien à dire Il était déjà passé dans mon live Quand on avait parlé de la crypto Donc c'est Ah bah oui on a commencé Avez vous commencé Ah putain Hervé Ah là là Le boomer Je l'adore Alors Donc tout ça pour dire que Là j'ai vu Le monde d'après C'est à dire que Ça va Bien sûr que ça va se décoincer Mais ce sera jamais Comme avant Là c'est un peu C'est comme un gel Et un dégel Ok Il y a peut-être plus le gel là C'est le dégel Ouais Mais Il y a 80% Non mais attends Marc Je vois ce que je comprends pas Qu'est-ce que tu entends Parce que ce sera jamais Comme avant Parce qu'il y a quand même Toute une économie Qui dépend directement De l'événementiel De l'histoire Justement Non mais tu crois Que les galeries Tu crois que nous on fait Comment nous les artistes Là Je veux dire Mais pas de photographe Mais moi j'ai Combien de couples Ne se sont pas mariés Entre l'année passée Et même cette année Ils ont repoussé J'ai un super couple D'enfance Ils sont toujours Ils sont trop choux Ça fait La troisième fois Qu'ils annulent Ils ont perdu plus de 1000 balles Dans l'histoire Donc ils arrêtent Ils ont fait L'enterrement de vie de garçon Ça ils l'ont fait Et en plus C'est sous-entendu Être hors la loi D'être plus de 15 Et puis de se foutre Une branlée Dans un chalet en Valais Ça ils le font Mais Le mec il a dit Je vais peut-être Me marier en 2022 Ouais Ah une Cali contribution Venue du coeur Merci Méline T'es chou Mandril Vas-y vas-y Est-ce que tu Est-ce que L'histoire du gel Et du dégel Tu as conscience Que tu as fait Une référence A l'URSS Non Ou tu l'as pas fait exprès Non C'est marrant C'est marrant Alors là je vais lui dire Parce que c'est C'est marrant C'est Mathieu Mathieu Beglin Qui est mon ami socialiste Oui j'ai des amis socialistes C'est mon ami socialiste Qui avait fait un article Et qui avait parlé Du gel et du dégel Dans le milieu culturel Par rapport aux places de théâtre Parce que c'est un autre problème Pour nous les artistes Pour tous ceux qui ont fait Tous mes potes réalisateurs Ou même pour les gros Tu prends Rastier Là Kaamelott Ça va faire l'effet entonnoir Quand les cinémas en France Vont rouvrir Alors moi j'ai fait du cinéma En Suisse J'ai été voir d'ailleurs Je voulais me cacher Le film d'art brut De Lumabou Incroyable J'étais avec mes parents Donc ça va Mais après t'as les distances T'as une salle à moitié pleine Donc de toute façon Vas-y pour rentabiliser Les salles C'est divisé par deux De toute façon Donc il faudrait faire plus de séances Ce qui est complètement débile Parce que ça brasse encore plus Donc Astier Pour prendre un exemple Que tout le monde connait Je pense dans le chat Il doit attendre Mais imaginez Toutes les pièces Dans le milieu de la danse Dans le milieu Des performances De l'art de scène Ils font comment ? Là j'ai fait un filage D'un théâtre Enfin d'un petit théâtre à Neuch Avec des comédiens En devenir C'était hyper cool Ils ont fait une version D'Hamlet complètement barge Ils font comment ? Là ils s'entraînent Ils font des trucs Mais comment tu Même si tu voudrais faire une salle Avec que tes parents Les amis Enfin le truc Tu vois Le niveau 1 C'est comme quand toi Tu vends à tes potes Dans une expo de merde Dans un resto Tu fais dans un petit théâtre cool Ok c'est cool Mais les gens dans le public C'est que des gens que tu connais Donc c'est mauvais Mais même ça Il n'y a plus de moyens Tout est cristallisé Oui vas-y Ce que je pense là C'est que Actuellement Toute l'économie de la culture Est à l'arrêt Ok Ils vivent d'aides Promises Par le gouvernement Par le conseil fédéral A l'avenir Ces aides Elles font partie d'ailleurs De la loi Sur laquelle on va voter Le 13 juin Parce que le 13 juin Au fait La loi Elle nous dit Alors on vous donne les aides Mais il faut que vous acceptiez Le pass sanitaire Ils ont tout mis dans une loi C'est à dire que Si tu es contre le pass sanitaire Et puis que tu dépends directement De ces aides financières Bah t'es emmerdé Tu peux pas dire Oui mais C'est soit oui à tout Soit non à tout Donc ils te la font à l'envers C'est vraiment La palette de 75 Comme dirait l'autre Qui te fout au fion Ça me fait penser à Teddy Qui parlait Qui avait sa théorie de la puce Là ce qu'ils vont se faire Avec Indochine Pour reprendre un exemple De l'événementiel Avec une caméra Qui balaye les gens Pour bien vérifier Que tout le monde a le masque Donc moi j'ai été au cinéma J'ai tiré mon masque comme ça Après comme ça Pour qu'à la fin Je l'avais là Je suis parti Les gens me connaissent Parce qu'à Néchâtel Je suis un peu grillé La gonzesse elle m'a dit J'ai vu hein Puis je fais Vu quoi J'avais même pas cité De quoi elle parlait Bah là j'ai rien dit La grosse voix J'ai rien dit Mais prochaine fois Vous pouvez pas venir Si vous faites ce que vous avez fait Puis moi je voyais pas De quoi elle parlait Mais madame Quoi Mais vous avez pas votre masque Puis j'ai envie de dire Espèce de sale ménopausé Complètement coincé du fion Tu vas mater Pendant le film Les gens Dans ta caméra de merde Pour voir si on a le masque Mais putain Mais va te toucher Achète toi un got Fait ce que tu veux Fais toi vibrer la nouille Mais fou nous la paix On est dans un putain de cinéma On essaie de consommer de la culture Ils en sont là Les gens se sont fait Brainwacher à un niveau Et là j'enchaîne Je vais revenir avec le concert d'Indochine J'ai été remplaçant Dans un collègue Non j'étais expert en art visuel Dans un lycée artistique là Parce que malgré que j'ai été Dans le privé Viré comme une merde Je suis quand même un corps Reçu avec un tapis rouge Dans les institutions Donc je suis un corps assez content Ça va pas durer je pense Mais bon Ils savent que je fais de l'excellent boulot Donc en tout cas je suis investi Voilà J'étais en salle des maîtres Je me suis retrouvé Avec des vieux profs Que j'avais eu Quand j'avais 20 ans Donc je me suis retrouvé Avec des gars Qui bon ils ont tous pris Un coup de vieux Ils ont tous Ben voilà Ils ont l'âge Que moi j'avais Enfin Ils ont l'âge Qu'ils avaient eux Quand je les ai rencontrés A l'époque Quand j'étais étudiant Et la conversation Dans un Bon je pense que c'est pas Un bon référentiel Mais c'est vrai que Les profs Dans les salles des maîtres Dès qu'ils entendent parler Du corona Et du virus Et du vaccin C'est Tu te dis Que l'ingénierie sociale Bah son plein Et qu'on est foutu Parce qu'effectivement Ils sont tous A être trop contents Ils ont d'ailleurs commencé A parler de cette histoire Du concert d'Indochine J'étais un Bon c'est pour eux d'ailleurs En plus Allez écouter Indochine Tu penses bien Que toute l'infrastructure Déjà moi je connais bien Le milieu des festivals J'ai bossé en sécu Donc c'est déjà tellement chiant De faire rentrer les gens Avec leurs billets Avec leurs applications Leurs trucs Et puis contrôler Déjà rien que Contrôler un festival Un gros truc Comme le Montreux Jazz Que nos amis français Voient de quoi je parle Au moins C'est déjà Assez hardcore Donc si on doit rajouter Donc si on doit rajouter Toute l'infrastructure Avec ces histoires De passe et de passeport sanitaire Tu penses bien Que le glissement De Ouais mais vous voyez Que ça coûte vachement cher Puis si tout le monde A la puce Ça ira plus vite Le glissement Il va être fait Parce que le passeport sanitaire C'est l'étape 1 Comme le disait Teddy La puce C'est la puce Parce que La puce Ça va beaucoup plus vite Et puis là On est dans Black Mirror Level 1 Et La théorie C'est que Le contrôle des populations Qu'induit ce Covid C'est encore du pipi de minet Moi j'ai envie N'importe quel Événement Dans l'espace public Dans l'espace urbain Maintenant A l'heure actuelle Même une petite jamme De graphes A des endroits Qui sont normalement Autorisés C'est à dire que Je me souviens Des années 90 Où graphées Même dans des sous-vois C'était C'était toujours Tu pouvais te prendre Des gros pruneaux Je parle pas de train Je parle pas de truc Je parle vraiment Juste d'aller dans des trucs Personne ne s'en fout Tu vas graffer là Même des endroits Qui sont laissés libres Exprès pour le graffiti Ou le street art Des trucs de punk à chien Même ça Maintenant C'est contrôlé Parce qu'ils ont réussi A reprendre la main Toute la Toute la Toute la disposition Des événements Événementiel C'est foutu Et puis moi Je parle même pas Parce que ça C'est juste un test De la digitalisation De la monnaie Et Moi d'une certaine façon Le Covid Et puis là C'est du coup Non mais attends Et ce qui va venir C'est le revenu Universel de base Voilà exactement Parce que c'est C'est ça C'est la suite C'est un revenu universel De base Mais conditionnel Il faudra être vacciné Il faudra avoir Il faudra avoir sa carte du parti C'est un peu ça Et puis il faudra montrer Pas de blanche Il faudra aussi accepter D'avoir un mouchard Sur ton téléphone Pour le traçage Tu sais Non mais le moussard Il est déjà là Si tu as passé trois trucs Oui il n'est pas obligatoire Les téléphones sont tracés Oui la puce On l'a déjà Ou la puce On l'a déjà sur le nattel C'est pas le gouvernement Qui te l'installe Et c'est pas obligatoire Alors que C'est une blague que j'avais faite J'ai dit attention Vas-y fais la blagounette Fais la blagounette Vas-y la blague Attention attention Il paraît que Bill Gates A mis une puce Dans tous les PC Non mais le contrôle Contrôle très étroit De la circulation De la monnaie Contrôle le plus étroit Possible de la circulation De la monnaie Qu'ils n'avaient pas encore Accès avant Avec Créer une soucaste De gens Avec un revenu universel En étant soumis A L'impérator Passport russe Coronavirus Des passeports Pour diriger Pour savoir qui fait quoi Et d'une certaine façon Les amis On est au niveau 1 On va arriver à 10 Je vous promets Niveau 1 C'est On organise la baisse Du niveau de vie total Avec L'excuse De cette pandémie Et du réchauffement climatique Parce que Qui dit aussi Sous casse de gens Avec leur universel Mais aussi Collectivisation Collectivisation Pardon Des transports publics Sous prétexte Du réchauffement climatique Parce que là On est bien Covidier Là c'est temps C'est Covid Après on va refaire Un petit peu D'ingénierie sociale Avec le réchauffement climatique Puis on va faire Un espèce de Comme ça De danse Comme ça Et puis on va nous enculer Jusqu'au fond Et puis Ce qui est très drôle De voir C'est que On va parler de la Chine Parce que tout ça C'est que le début Aïe aïe Les pauvres Les chinois Et les chinois On ne les a pas assez écoutés On ne les a pas assez écoutés Pourtant ils ont l'air De mieux gérer La crise Que nous Après évidemment On a des ch'tifs Qui veulent bien nous montrer Mais ils ont l'air De mieux gérer que nous Mandril J'ai mon associé Justement Adrien Qui est dans le purgatoire Je pense qu'il y a moyen De le monter en live C'est Tornade J'ai plein de gens Ah il y a Hervé Bernard aussi Je vais faire monter Il y a Don Quichotte Il y a Salvanus Ah Salvanus il est là Mon ami de l'armée Et c'est Tornade Je vais faire monter Tornade Voilà Alors j'imagine Qu'il doit être en live là Oui Tornade Est-ce que Est-ce que tu peux lui écrire Pour qu'il enlève sa sourdine Alors Bon en attendant Hugues Verreteltle Qu'est-ce que tu On se connait pas Mais on a des très bons amis En commun Qui nous ont connectés Qu'est-ce que tu peux rebondir Pour placer un niveau Un petit peu plus On va dire scientifique Non mais moi Tout à l'heure Là tu parlais Des universitaires Des savants acculturés Bon bah je me mettrais Tranquillement Dans cette Dans cette catégorie Dans cette catégorie là J'ai vu que ça cristallisait Là dessus Sur le Sur le Sur le chat Donc moi Bah je Je suis universitaire Je fais de la physique De la physique théorique Je modélise Tous les processus branchants Donc c'est des trucs Qui font des branches C'est des applications Principalement en méca-cul C'est de là Que ça vient Everett C'est le père De la théorie Des univers multiples Mais du coup Les processus branchants C'est des applications Aussi Style Sur la modélisation Des épidémies Donc moi Je n'ai pas du tout De regard Un peu sur la partie santé Je ne suis pas du tout Un médecin Du coup J'ai un peu contribué A la modélisation Des épidémies Avec les modèles Qui s'appellent Compartimentaux SIR Susceptible Infected Recovered Et en fait Ces modèles là Ils ont un peu servi De base En tout cas Bon On peut chier dessus Assez facilement Mais en tout cas Disons que C'est parti Les modèles SIR stochastique C'est ce qui a été pris Un peu comme base Pour essayer de proposer Des politiques sanitaires Qui sont retrouvés Dans les mains Des politiciens français En tout cas Pour ce qui nous concerne Et du coup Bah du coup On se prend souvent la tête Avec mon ami Nicolas Qui est à côté de moi Parce que moi Je suis un partisan De l'application stricte De la charia universitaire Sur le sujet C'est à dire que En gros On a des modèles On veut sauver des vies On philosophe pas On commence pas Parce que Sinon on pleure On se pose des questions C'est pas C'est pas la bonne temporalité Et donc moi Bah je pense que là Je suis à contre courant Un peu Des opinions du Des opinions du chat Parce que Je pense que Ouais je suis Je suis à fond pour Pas Ouais je serais plutôt Pour les privations De liberté L'application de la loi martiale Et de la totale quoi Aïe 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 Ah ouais Vous voyez pourquoi Que je me bats Avec Ah ouais T'es comme on frais T'es comme on frais On frais On frais Bon j'ai fait une vidéo Où j'ai été J'ai été Un petit peu méchant Avec lui Et C'est vrai ça Non elle est bien cette petite C'était mon dernier Rapocadril Avant les lives d'ailleurs Et Il me l'a parlé De ouais On a le droit De pas se faire vacciner Comme vous avez le droit De faire des rapports sexuels Sans vous protéger Puis de balancer le sida Ouais exactement Il a fait des comparaisons Il a fait des comparaisons Mais j'ai dit Ah mais Onfray là Putain Je savais J'avais Onfray était pro-vaccin Moi j'avais pas J'avais pas compris ça Pro-vaccin Moi je veux bien Je veux bien Rentre en opposition Vite fait Vas-y Parce que là Moi ce qui On peut peut-être Les cellules Développées Juste avant Ou je sais pas Ouais ouais Ah bah moi Le développement Il est vite vu C'est En gros C'est que En gros Les modèles Ce qu'ils disent C'est Et puis de balancer le sida Ouais Attendez alors Viens juste Docteur Azevedo Il faut que J'entends J'entends plus Attends C'est Hervé Attends J'ai fait monter des gens Mais alors du coup Si ces crétins Ils sont en live Ils écoutent le live Et je les fais redescendre Ouais Bah t'as fait monter Tornade ou pas ? Alors je les fais redescendre Sans faire exprès Voilà Et t'as fait redescendre Hugo Ah voilà Tornade Il est là Parfait Voilà Voilà Hugues désolé Tu as été coupé Par une invasion Peux-tu nous redévelopper ? Ah là là Hugues on t'écoute Allez c'est parti Donc Non Les modèles en fait C'est que Je vais coller là dessus Donc ça va faire chier tout le monde C'est sûr et certain Mais bon allons-y C'est que Le pénétration asymptotique de la maladie Il est de 60% C'est à dire qu'en gros Moi j'y crois au monde d'avant Bon ok La bise Deux fois Deux bises Quatre bises dans le sud de la France Ça j'y crois plus trop Mais j'espère quand même Qu'il va y avoir un espèce de retour A une certaine norme Et donc pour ça Ce qu'il faut C'est qu'il y ait 60% de gens Dès qu'il y a 60% de gens Qui ne contaminent plus Il n'y a plus de maladie Donc en fait Il faut essayer De se mettre dans une situation Où ça ça arrive Alors je ne sais pas Si les chinois Il n'y a pas de maladie Je veux dire Il y a quoi de la maladie ? Ah ouais On est là dessus Ou pas ? Il n'y a pas de maladie ? Mais écoute Non mais si il y a une maladie Non 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 Mais je l'ai eu Moi c'est bon J'ai eu deux jours J'ai eu deux jours Cette merde C'est bon Mais c'est pas C'était un bon système immunitaire Moi aussi je l'ai chopé Mais je vais choquer tout le monde Mais Et what else ? Et what else ? On ne peut pas nier L'existence de la maladie Je dirais Non mais je n'y pas L'existence de la maladie Je n'y Je n'y Les faits Qu'on est en train De niquer le monde Pour sauver des faibles C'est violent Ce que je dis Voilà Le génisme Mais c'est pas le génisme Le génisme on va l'avoir Non mais les gars On va l'avoir le génisme Le génisme on va l'avoir Parce que moi la mienne Elle est à Corsoft Depuis le début Il n'y a pas mort d'homme Et selon la fameuse expression française Il n'y a pas mort d'homme C'est à dire que D'abord pour Comme la Covid a tué Une personne sur 500 En France Pour connaître Un proche Qui est mort du Covid Il faut connaître 100 personnes Il faut avoir 500 proches Et en moyenne On n'a pas 500 proches Donc c'est pour ça Que On voit très peu Il y a très peu de gens Moi j'entends Le tonton du cousin Qui est mort Donc Effectivement Du point de vue Avec nos sens On ne la voit pas Non mais vous savez Ce qui est mort Ce qui est mort C'est Notre système Qui est déjà Depuis 2008 A une Comment dire A un prolapse Rectal Vous n'imaginez même pas C'est prêt à éclater Et puis là C'est rouge C'est rouge Il ne reste plus Qu'un petit épithélium De couches de cellules Avant que même Même un coup de langue Même un coup de langue Pour aider Perturber le truc Et faire une fissure La stratégie globale De reprise en main Du système Et de l'économie Parce que la cause C'est l'endettement Hors de contrôle De nous Les états occidentaux Qui sont surendettés Et puis cette dette On ne peut pas continuer Parce que sinon C'est le banqueroute On est en banqueroute Virtuelle totale Et cette espèce de Sauf la Suisse Sauf la Suisse La Suisse On n'a jamais été surendettés Alors la Suisse On n'est pas surendettés Mais De toute façon On va se casser la gueule La Suisse On a été endettés à 150% Non mais le banqueroute Le banqueroute S'il va à son terme On va aller vers des troubles De plus en plus importants Des conflits ratios Des conflits sociaux Des conflits Je veux dire Il faut arrêter Après Moi je ne veux pas vous faire peur Mais on n'oublie pas trop Ce qui s'est passé En Inde Et en Chine Au niveau des cultures Cette année C'est une catastrophe Enfin l'année passée C'était une catastrophe Là On va se reprendre Une grosse canicule dans la gueule Ça va être beau Moi je vous dis On l'avait eu On avait eu Des premières frayeurs Avec le premier confinement Où il y a eu tous ces crétins Qui ont acheté du PQ Et puis ces crétins Qui ont commencé à acheter Acheter du riz De la merde Et des trucs Bon C'était de la rigolade Parce qu'au final Il n'y a rien eu À la Migros On a toujours pu avoir des trucs C'était cool On a juste eu peur Pendant 3-4 semaines Puis on a bien rigolé Avec des mimes Sur Insta Avec ces connards D'obèses Dégueulasses Qui achetaient du PQ Qui sont les mêmes Qui devraient bien Passer avec un bon Covid Avant d'être vacciné Tu vois Bon Je suis un peu méchant De toute façon Il va y avoir un reset Après moi Je ne peux pas le sélectionner C'est du cas par cas Je veux dire Le problème C'est que le reset Qui va être fait Va être fait Sur justement Moi Ce qui me fait le plus mal C'est qu'il y a eu des morts Oui Alors qui c'est qui est mort Bon après On peut en reparler Et puis je peux passer Pour un gros taré En disant ça Par contre moi Ce qui me fait chier C'est que les morts Qui vont arriver C'est toutes les personnes Tous les petits propriétaires De moyens de production Indépendants Qui eux sont foutus Je veux dire Les chaînes C'est le grand Le grand tapis rouge Pour les grosses chaînes Et puis tous les mecs Que ça va de l'artisanat A des petites entreprises Eux Ils leur prennent dans la gueule Moi j'ai des potes Qui sont justement Je connais Je connais autant Des secteurs très techniques Au niveau métallurgie Au niveau de trucs Très 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 technique En Suisse On a su garder d'ailleurs Un savoir-faire Avec des liens entre Que ce soit le CERN Ou la micro-mécanique De précision en horlogerie Et puis bien sûr Je reviens à cette maraude Parce que c'est celle Que je connais le mieux Les artistes Les photographes A l'heure actuelle Le truc de merde Où on serrait tous les dents Mais au moins Il y avait la thune Qui rentrait Avec ses petits shoot-ins Pour ses épouves Pour faire leur book Et puis les mariages Et tout ça C'est foutu Moi Les gros mandats Que j'avais C'était aussi Les affiches de festival Ou les affiches Tout court D'événements Simplement Des événements Mais maintenant Vu que les événements On ne veut plus On ne peut plus On est tellement rentré Dans un Le brainwash Il a tellement été vite De destruction C'est pas réduction Des libertés C'est destruction Des libertés Donc Est-ce que Mardry Pardon de te couper Non non Je parle trop Donc coupez-moi Allez-y Simplement Il n'y a pas de problème Salut Donc moi je suis Adrien Je suis l'associé De Manaki On avait fait la barge Ensemble Grand fan Grand fan de ton show Et ravi d'être là Et je voudrais juste De donner une petite précision Par rapport à tout ce que tu as dit Moi je suis un Travaille J'ai travaillé dans le secteur Du marketing De la publicité Du consulting Bref Le monde affreux Et horrible Mais J'étais jeune Et j'étais naïf Et j'ai vu vraiment De mes propres yeux Il y a déjà plus de 10 ans Et si vous voulez Des réunions entières Parce que bon Le sujet est très vaste Mais je voudrais juste Faire un petit zoom là-dessus Il y a déjà 15 ans On avait des campagnes de pub Qui vraiment Devaient pousser Si tu veux A la consommation Et à réfléchir de moins en moins A essayer de jouer que sur Des émotions très primaires On les connait C'est le sexe qui fait vendre C'est la peur C'est on exagère un peu Le marketing Exactement Et le remarketing Et bah merci Du coup je fais un pont avec ça C'est que dernièrement Moi je travaille aujourd'hui Dans le design Et j'essaye autant que possible De faire ce que je peux A mon niveau Pour améliorer les choses Mais Tous mes potes Qui étaient des designers créatifs Créatifs C'est-à-dire vraiment Qui vont dans l'abstrait Qui vont dans des concepts Qui essayent de générer Ces choses-là Ils ont tous perdu leur emploi Avec la crise Covid En revanche Les embauches au niveau marketing C'est-à-dire au sens Vraiment analyse des marchés Compréhension des marchés Création des nouveaux marchés Donc trouver des opportunités Pour vendre plus Convaincre les gens Qu'ils ont besoin de plus Ça a explosé Les embauches ont explosé Et tout le monde Est en train de se reconvertir Là-dedans Et du coup Ce qu'on appelait avant La user research User centricity Customer centricity Tout ça C'est devenu En fait Comment utiliser la peur Et la terreur Et la détresse Dans laquelle les gens sont Depuis la crise du Covid Pour pouvoir Utiliser ces émotions Qui sont en fait Très négatives Et là je vous renvoie Vers les années 40, 50, 60 Aux Etats-Unis Sur la création Des Comment dire Les pressions émotionnelles Enfin Comment jouer avec tes émotions Pour pouvoir te convaincre D'acheter quelque chose Et c'est Moi je le vis De l'intérieur En fait Je ne peux pas dire Vraiment pour qui je travaille Et ce que je fais Enfin ce n'est pas très difficile À trouver en vrai Mais je le vis de l'intérieur Et le niveau de manipulation On va beaucoup plus lent Que ce qu'on veut croire En revanche Ce n'est pas assez concret Pour pouvoir Si tu veux Porter devant un tribunal Par exemple On le voit d'ailleurs Quand on chope des gens Comme Google Et compagnie Il ne leur arrive rien De toute façon Et le deuxième point Où je veux Vas-y Je partage complètement Par exemple à travers les boîtes Trois années Ils ont des contacts les gens veulent faire le bien. Ils ne veulent pas faire le mal. Là-dessus, tu as raison, c'est que ce n'est pas des mecs qui se frottent les mains et qui se disent « on va bien tous les niquer ». Mais il y a vraiment un projet messianique. Ce serait tellement plus simple, et quelqu'un l'a dit précédemment, si on pouvait pucer tout le monde, et puis ils te le vendent de manière hyper excitante avec des vidéos hyper cool, c'est sous ta peau, ça fait des trucs en 3D, des holographes et tout ça, pour te faire croire que c'est sympa et que c'est sexy. Et tu as le ministère de la Santé de Singapour qui est en train de dire, parce que c'est quand même une dictature bienveillante, Singapour, qui est en train de te dire « mais attends, mais c'est génial, ça veut dire que tu prends le métro, tu tapes avec ta main, tu prends le truc, machin et tout, tu payes, on trace tout ce que tu fais ». En plus, potentiellement, on peut savoir si tu as trop de sel dans ton sang, parce que j'ai travaillé à une époque pour une société d'assurance qui voulait faire ça, pour pouvoir modifier en temps réel le coût de ton assurance, ton premium et tout ça pour prévenir tes cancers. Ce sont des choses qui existent, ce sont des projets sur lesquels j'ai travaillé en tant que lead et j'ai essayé de convaincre les stakeholders, les décideurs de dire « mais attendez, éthiquement, c'est discutable ». Ils n'en ont rien à foutre, ils n'ont rien à foutre, vraiment. Donc là où je voulais juste aller sur le deuxième point, c'est que ça, c'est possible seulement parce que le niveau d'éducation général a dégringolé et qu'il n'y a plus qu'une conscience. On ne comprend plus. J'ai eu des discussions avec des personnes dernièrement et je parlais avec aussi Manaki et je disais « mais quand tu parles à quelqu'un aujourd'hui et tu parles de droits fondamentaux, quand tu parles d'intégrité corporelle, les gens te regardent et ils ne comprennent pas ». Par contre, tu leur parles de Netflix et d'Amazon Prime. Là, ils comprennent tous. Tu leur parles de George Floyd ou tu leur parles de Biden. Ah non, mais les LGBT, ils adorent. LGBT, ils adorent. LGBT, tout ça. Ils adorent raciser tout. Mais tu leur parles de… Quelqu'un me parlait de Bourdieu dans le chat et je me disais « mais Bourdieu, mais personne ne connaît Bourdieu, personne ne s'y intéresse ». Donc, quand tu as une population abrutie depuis plus de 50 ans, et ce n'est pas que en France, et ce n'est pas que en Suisse, c'est global. Quand tu vois les niveaux des maths, ça vient d'être publié en France, en CM2 maintenant, on a perdu 37% de compréhension des additions, de multiplication, de soustraction, de division et de problèmes. On a habité une population qui aujourd'hui est ravie de bouffer de la merde délivrée par des gens pauvres qui sont en précarité, pendant qu'ils sont sur des Netflix qui sont de la propagande, Disney+, Netflix, tout ce que tu veux. Moi, j'ai un de mes beaux frères qui est un réalisateur, plus ou moins un succès, qui a été contacté par Netflix, qui a refusé des trucs parce qu'on lui forçait la main sur certains personnages, sur certaines caractéristiques et tout ça. Il a dit « mais moi, je n'ai pas envie de bosser comme ça, allez vous faire enculer ». On a influencé ce scénario, oui. On voulait l'écrire pour lui, on ne voulait pas influencer, on voulait l'écrire pour lui, mais avoir son nom parce qu'il est un peu connu. Ah, la vanage en a. Voilà, et donc quand les gens me disent que c'est un complot, oui, c'est un complot, mais ce n'est pas une théorie du complot, c'est un complot. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'organisent, qui s'assoient ensemble. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a le parallèle avec le Covid, je ne suis pas dans le complot, pas encore, en tout cas dans le complot que ça a été créé par le laboratoire pour pouvoir décimer la population, je ne sais pas quoi. Non, non, mais c'est arrangé, le Covid est tombé à une partie qui a complètement le Brexit, pour parler du Royaume-Uni. Avec le Covid, ou la crise, en tout cas, la gouvernance globale a pu reprendre le pouvoir sur le Royaume-Uni de manière assez subtile. Il y a une reprise en main, comme je dis, c'est éviter la perte de contrôle sous le prétexte des mesures préventives, et qui est induite par la faillite généralisée, des petits rajustements. Ce qui se passait en Espagne, le mouvement Gilets jaunes, dead. Après, alors, je ne dirais pas, parce que ça, c'est le gros problème des Français, de croire que tout tourne autour d'eux. Et non, effectivement, la crise des Gilets jaunes, niquée. Moi, de cette façon, je serais persuadé, après, là, c'est beaucoup plus complexe, parce que la géopolitique et la politique américaine, c'est un sujet où j'ai tellement de potes qui sont tellement dedans et qui m'apprennent plein de trucs, ce n'est pas du tout mon but, moi, ça me fait chier. Mais, effectivement, Trump, le Covid, ça ne lui a pas fait du bien, quoi. Donc, les derniers soubresauts, entre guillemets, d'indépendance, ou de volonté de changer, en tout cas, le pouvoir entre, ouais, comment dire, l'establishment, c'est foutu. L'establishment a repris les rênes comme jamais. Et d'ailleurs, après les rênes, on fout un schlage, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça a parti, comme ça, t'as de cataclope, cataclope, t'as de fait le malade, t'as de ta pub Marlboro, tu te dis, ah, putain, les grands espaces, c'est cool, piche-là. Mais, ça reste. Alors, on va monter, maintenant. On va monter, on parlait de complotisme. On monte un petit coup. Il y a des mots qui essayent d'en placer une depuis quelques temps aussi. Je ne sais pas si... Non, mais tranquille, hein, c'est pas... Ah, ok, c'est bon. Alors, l'idée... C'est sur la définition du complot, mais... Alors, justement, le complot, de toute façon, on reste dans un truc très occidental. Que ce soit avec Bill Gates, que ce soit avec l'ingénierie sociale, on reste... La Chine, les amis. La Chine, elle ne dit rien. Elle regarde... C'est parti, en plus, de la Chine. D'ailleurs, c'était très drôle de dire, au début, c'était quasiment être considéré comme complotiste, de dire que c'était parti, que c'était une volonté de la Chine. Je... Bonsoir. Ah, Louis. Oui. J'ai plein de mots qui me viennent pour répondre à tout un tas de trucs. D'abord, Tornade, j'aimerais beaucoup lui poser une question plus tard sur un sujet précis. Mais, moi, ce que je trouve déjà troublant, c'est que, dès le début, on a cité la Chine en exemple. Peu importe. Là, je vais sortir du dualisme complot, pas complot. Je vais prendre un exemple. Disons, si t'as un type qui s'agite devant toi avec, en brandissant une arme à feu chargée, le doigt sur la gâchette, et que tu sais que c'est une arme à feu chargée, est-ce que tu passes ton temps à réfléchir ? Est-ce qu'il sait vraiment qu'elle est chargée ? C'est, finalement, c'est ça le sens que je vois dans cette crise, notamment par rapport aux prochaines votations. Je m'en fous de savoir si le Conseil fédéral est de bonne foi. Alors, mettons que ce soit des anges, s'ils mettent en place la loi Covid et la loi MPT, dont il faudra parler, parce que c'est une horreur, c'est la porte ouverte à des États totalitaires. Et, dès le début de cette crise, on a cité la gestion chinoise de la crise en exemple. Ce qui est une immense connerie, parce que l'idée du confinement, qui n'est pas la quarantaine, la quarantaine, c'est mettre de côté les gens malades. Le confinement, c'est enfermer les gens chez eux. C'est stupide. C'est mélanger les gens sains avec les gens malades. C'est enfermer les gens sains avec des gens malades, tout en créant un nombre incalculable de dégâts collatéraux. Et, bien sûr, c'est un truc qui peut plaire au modélisateur mathématicien, parce que là, c'est facile à modéliser. Voilà. Pardon ? Je vois le modélisateur. Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine jouissance de la modélisation. Mais, attends, je te laisse continuer, mais juste avant, il n'y a pas qu'une jouissance de la modélisation. Ce que je veux dire, c'est que, quand même, à un moment donné, il faut quand même essayer de régler le problème. Parce que, je ne veux pas dire, c'est vrai que là, on est parti du postulat que la maladie, en fait, soit n'existait pas, soit qu'elle existait, mais qu'elle n'avait pas d'impact. Et c'est peut-être vrai dans une certaine mesure. Moi, j'étais pour une ligne peut-être politique plus souple, du style en dessous de 40 ans, parce que tout à l'heure, j'ai entendu sur le chat que ce n'était pas plus dangereux qu'une grippe, etc. C'est vrai, mais pour les gens qui ont moins de 40 ans. Je ne sais pas. Et si on part du point de vue qu'on peut aussi essayer de sauver les gens de plus de 40, bon, j'en fais partie, donc je pète pour ma pause, quand même, l'idée, c'est d'essayer de dire, on aurait pu dire, si on avait voulu relaxer un peu le truc, les gens de moins 40, vous sortez, et à la limite, vous, 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 vous communiquez, vous partagez la maladie, du style, elle circule, elle ne fait pas beaucoup de morts, et puis ensuite, on a limité le groupe, et le problème est réglé. J'aurais été plutôt pour ça, ça aurait, en effet, soulagé l'économie, et franchement, j'entends bien que tout ce qui est économique, c'est un énorme problème. Alors là, vous faites allusion à la culture, on parle d'économie de la culture, en fait, non, tout ce que vous dites, ce n'est pas une économie. L'économie de la culture, en effet, c'est Netflix qui rapporte de l'argent. Le reste, ça en coûte en France. Je ne le dis pas, je dis, bon, je vais me faire agresser, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit économie de la culture, il faudrait plutôt parler de subventionnariat de la culture, mais, pour autant, je suis bien content qu'il y ait une culture, et je suis bien content qu'il y ait une subvention de la culture, et je suis bien content aussi qu'on protège les gens. Et donc, pour les protéger... Mais tu pars du postulat que le confinement protège, alors que c'est faux, c'est simplement faux. Je pense que je suis assez d'accord que c'est faux, oui. Que le confinement... On a un peu discuté avec... Parce que, je veux dire, tu regardes tous les pays où ils ont fait des confinements durs, ils n'ont rien changé à l'évolution de la maladie. Alors, ensuite, c'est très facile de dire, ah oui, mais vous voyez, on avait prédit... Alors, je vais prendre l'exemple d'un... Ce n'est pas un modélisateur, mais peut-être que les Suisses connaissent ce nom, c'est M. Ackerman, c'est le chef de la task force, qui, depuis quelques semaines, ferme sa gueule, à mon avis, pour les prochaines votations. Je pense qu'il y a ce cynisme-là, les votations en Suisse sur la loi Covid, qui ont lieu le 13 juin. Et donc, M. Ackerman est le chef de la task force. La task force, c'est une entité qui a surgi de nulle part, qui a proposé... Alors, c'est comme ça que s'est constituée la task force, un groupe de scientifiques. Bon, je veux bien... Mais il n'y a pas que des scientifiques. Si vous allez sur le site de la task force, vous verrez qu'il n'y a de loin pas que des scientifiques, ou des scientifiques dans des domaines un peu bizarres. Et il y a des choses très bizarres dans la constitution, dans le personnel de cette task force. Donc, ils ont déposé un dossier au Conseil fédéral, et ils ont dit, c'est nous qui devrions vous conseiller par rapport à cette crise du Covid. Le Conseil fédéral, pour des raisons que je ne vais pas essayer de deviner, a dit « Amen ». Et depuis, eux, ce groupe de scientifiques, qui ensuite ont choisi les suivants par cooptation, se sont exprimés dans la presse et ont été les baromètres de la vérité en Suisse. Donc, M. Ackerman, il y a quelques semaines, qu'on a ouvert les terrasses, disait « C'est une catastrophe, il ne faut surtout pas ouvrir. Là, c'est clair qu'on va avoir plus de 20 000 cas nouveaux de Covid par jour si on vaccine lentement, plus de 10 000 si on ne vaccine pas assez vite. » Actuellement, on est à moins de 800 cas par jour, en sachant qu'on teste tout azimut dans plein d'institutions. Voilà. Alors ça, c'est la fiabilité sur le terrain de ces projections catastrophistes. Et ensuite, vous voyez, je vous ai épargné la mort. C'est le gars qui dit « Mais vous voyez, j'ai posé des pièges à tigres autour de chez toi. Je t'ai épargné d'être bouffé par un tigre. » Après, franchement, il y a une différence, je pense, de sensibilité entre les Suisses et les Français sur le sujet de la santé en général et de la mort en particulier. Il faut bien voir que moi, les Suisses vont me choquer quand même parce que j'ai ma femme qui a vécu quelques années en Suisse et juste au-dessus de chez elle, c'était marrant, il y avait un bordel. Bon, ce n'était pas la question. Mais juste derrière chez elle, il y avait un institut de la Lune Noire, elle était à Zurich. Et en fait, c'est un institut pour se faire euthanasie. C'est l'institut ? C'est quoi ? Ah, j'ai cru que c'était le bordel qui s'appelait la Lune Noire. Non, non, non. C'était derrière. Un institut pour se faire euthanasie. Et du coup, quand j'étais à l'ETHZ, il y avait un prof qui était tombé malade, il avait un cancer, et il avait décidé, le gars, de se faire euthanasier. Et il en parlait tranquille, etc. Il se tirait avant, tu tires avant, puis après tu te fais euthanasie. Ça peut être pas mal. Un dernier coup avant. Ouais, voilà, tu vois, c'est tout un parcours intégré. Il y a même, je pense, l'épectase. T'as même un mode épectase. Il te charge, en fait. Il y a un truc qui a creusé. Il y a un commerçant. Ouais, mais ce serait un royaume. Tinder, Tinder, euthanasie, un truc. Tu tires ta dernière balle, et ensuite, tu tires ta révérence. Tu vois, comme un seigneur. Mais nous, on n'en est pas arrivé à ce niveau de détachement, là, en France. Si tu veux, on n'a pas de recul. Enfin, je pense vraiment sur les questions de, sans déconner, et je pense que vous avez une approche vachement différente de la nôtre. C'est très curieux que tu parles d'euthanasie, parce que là, on vient à peine de voir que le nombre de morts disparaissait et qu'on avait sauvé nos anciens. Qu'est-ce qui arrive à l'Assemblée ? On a dépensé des thunes monstrueuses pour sauver des gens d'un âge moyen de plus de 80 ans. Sujet suivant, l'euthanasie. Il ne colle pas, là. On vient de le sauver, et là, on va faire un coup. On a dépensé des thunes pour les sauver, et on va dépenser des thunes pour les tuer. Les trois dernières semaines de la vie d'un homme sont les plus chères en ce qui concerne le système de ce qu'on met en place. Les lessives ! Oui, et c'est surtout celle potentiellement dont on se souvient à l'éternité. Et c'est infernal, parce qu'il y a eu des trois dernières semaines de vie, entre le 15 mars et le 11 mai en France, pendant le confinement dur, où les gens malades n'ont pas pu voir leur famille, et avec les trois dernières semaines de vie, infernales. Moi, je ne te parle pas du... Le nombre de vieux qui sont morts dans des conditions horribles, les petits vieux qui sont morts sans pouvoir voir leurs petits-enfants, c'est horrible ! Et qu'on me parle, oui, on a fait ça par... Pour protéger les vieux, soi-disant. Franchement, là, et là, il y a profil bas sur cette affaire, mais comment on a pu faire, pour le coup, une énormité pareille ? On me dit, oui, oui, t'es un humain, parce que tu dis, c'est pas grave, c'est ce que je dis, que c'est une maladie qui tue surtout... Attali a prouvé des gens vieux, mais t'es Nico, c'est mon nom, t'es un salaud ? Non, les salauds, c'est ceux qui ont laissé mourir des gens, et je pense qu'il y en a eu, pour l'ordre de grandeur, des milliers, qui ont vécu leurs trois dernières semaines au milieu d'une épidémie auquel ils ne comprenaient rien, sans voir les visages de leurs proches, et là, je pense que ceux qui ont décidé ça, là, pour le coup... On branle, complètement. Ouais, ben, je sais pas, ça viendra les taquiner dans l'au-delà, cette histoire. Alors, j'ai une petite anecdote affreuse d'une amie. Sa grand-mère est morte, elle était dans un IMS, donc l'équivalent suisse d'un EHPAD. Non-ant-temps, si je me rappelle bien de son âge, elle chope le Covid, survie au Covid, toujours confinée, elle se laisse mourir, parce qu'elle ne peut pas voir sa famille pour Noël. Voilà, c'est comme ça qu'on a protégé les vieux, avec une mesure qui n'est efficace que dans le cerveau des modélisateurs. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est vrai, là, je parle un peu sous le contrôle de mon voisin docteur en physique. Moi, le système SIR, dès qu'on a discuté à partir de mars 2020, pendant qu'on a été confinés, le système SIR, les trois équations qui régissent la propagation de la maladie, à mon avis, je pense que le modèle, il est... il ne tient pas très bille, il n'est pas bon. C'est comme ça pour tout. Il faut rajouter une quatrième, il y a les trois équations, il en faut une quatrième, une cinquième. Bon, je rajoute juste après... Là, je vous fais... Les gars, moi, j'ai eu 4 tonnes, je pouvais discuter pendant peut-être une minute et demie, il y a juste un petit jingle. Moi, il faut que j'aille faire pleurer la poutre, j'en peux plus. Mettez au point les sujets, et puis on se retrouve. On va tout de suite. On va tout de suite. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. Le virus se fixe. Ah, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. J'ai fait plus long que ce que je pensais. Ouais, en gros, ce que je disais, c'était que... Moi, quand même, le petit souci que j'ai, c'est que... Je disais que les virus, c'était comme les comètes, elles nous tombaient dessus tous les millions d'années, on s'en prenait une grosse sur la gueule, les virus, c'est tous les cent ans. Et que, même si c'est vrai que ça allait dans le sens d'un amadrissement de la létalité, quand même, de temps en temps, ça devient d'un coup vachement plus dangereux. Du style, tu te mets à cultiver, tu vois, si tu ne règles pas le problème assez rapidement, tu te mets à cultiver, mais vraiment, tu fais des bassins de culture de putain de coronavirus. Et un de ces cas, il y en a un qui va sortir, et là, on va moins rigoler. C'est même pas tellement... Et qui te rêve, c'est des gens de 20 à 50%. Oui, voilà, si ton problème, c'est vraiment ceux entre 20 et 40. Ça, surtout, c'est le gouvernement, c'est la grosse peur du grand... Non, je n'en sais rien, mais ce que je sais, ce que je sais, c'est que dans l'esprit des gens qui sont autour de la santé, etc., et autour, je pense aussi, dans ceux des politiciens, si on ne va pas sur un trop gros... Si on n'est pas trop sur un état d'esprit complotiste, je pense qu'il y a quand même ce souci d'essayer de régler un problème assez rapidement, parce que de laisser traîner des trucs de merde comme ça, ce n'est pas vraiment sain. Je ne sais pas si... Oui, alors, je veux dire, en tant que biologiste, l'idée qu'on pourra contrôler les coronavirus, ça relève du fantasme. C'est un fantasme de puissance. C'est comme... Un interventionnisme naïf, quoi. C'est comme de dire, oui, ben, demain... Bon, peut-être qu'on le développera un jour, mais de dire, oui, si une météorite se dirige sur notre planète, on va balancer toutes nos bombes H qui n'ont jamais été prévues pour ça, pour la détourner de son cours. C'est une idée qui ne marche que dans un film de science-fiction. Il y a un truc, mais ultra basique pour quelqu'un qui a fait un certain cours à l'université que j'ai choisi pour avoir des points pour les examens finaux, mais le cours était intéressant. Mais ils ne font pas ça, les étudiants, jamais. Mais non, ils ne font jamais ça. Mais le cours était intéressant. Et le coronavirus, c'est quoi ? C'est une zoonose. C'est une maladie qui vient des animaux et qui, de l'humain, retourne dans les animaux. Oui, enfin, là, j'ai l'impression qu'il y a un laboratoire chinois, mais bon, d'accord, d'accord. Oui, mais peu importe. Il a été prouvé que des chats peuvent être porteurs du coronavirus. Que les visons, apparemment, si j'ai bien compris, ils en ont abattu des dizaines de milliers, peuvent être porteurs du coronavirus. Donc, chats, visons, ce n'est déjà pas la même espèce. Donc, ça veut dire qu'on a potentiellement pas mal de bons réservoirs animaux de ce coronavirus. Alors, on va faire quoi ? On va se balader dans les forêts et confiner les écureuils. Non, mais il faut arrêter de déconner. Non, non, mais il faut courir en forêt. Quand tu cours en forêt, il faut porter un masque. J'ai fait le mime. Je protège les arbres. Tu vois ? Mais tu touches à un vrai sujet. Je pense qu'il y a... Je parlais de la quatrième équation du système SIR. Il nous manque la question du réservoir. Je pense, et depuis le début, c'est pour ça que j'ai été si vénère avec la doctrine officielle du coronas. Et sans parler de complot, je pense que c'est plus une question de bêtises que de volonté de nuire. C'est qu'il y a un truc énorme. Moi, je pense qu'en deux ans, sur ma formule, les statisticiens vont réussir à faire ce que les probabilistes n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire d'aimer l'histoire. Et on a assez de puissance de calcul pour montrer qu'il y avait un truc évident qu'on avait sous le nez et qui expliquait pourquoi on n'arrive pas à faire... Et il y a toujours un chèque. Chaque pays l'a confiné. C'est-à-dire, tu dis quoi ? Je pense qu'il y a un truc énorme comme le nez au milieu de la figure qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on n'est pas assez intelligent, parce qu'on est aveugle à certaines données. On parlait de chats. Moi, je pense que l'hypothèse devant laquelle les chats, que pas mal de gens sont contaminés par des chats dont ils échappent à la frimousse le soir en plein confinement parce qu'ils avaient été se balader, je ne sais pas où. Imaginons que c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça. Ça va nous tomber et l'humanité aura l'air bien conne parce qu'on aura raté un truc. Il n'est plus profond que ça. Depuis les années 80, on sait déjà qu'il va y avoir des pandémies mondiales à cause de la mondialisation. C'est une conséquence naturelle. les chemins entre les hommes et les animaux, le contact entre eux, tout ça, il est plus stimulé. Depuis les années 80, il y a plein de scientifiques qui disent attention, attention. Il est plus stimulé ou il n'est plus stimulé ? Il est plus addition, stimulé. On touche plus les animaux que... En fait, non. Il y a plus d'échanges entre hommes et animaux et même avec la mondialisation, tout ça circule d'une manière que ça n'a jamais circulé autant. Et la mondialisation, c'était 30 ans. C'est pas... En Suède, c'est encore pire. En Suède, ça se maria avec. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si on a ouvert un laboratoire d'études des coronas à Wuhan, c'est pas pour rien. Il n'y a plus d'autre chose. Moi, je voulais dire, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont vécu en Asie, mais moi, quand j'y étais, j'ai un peu voyagé dans la région et j'ai vu des parties de l'Inde, des parties de la Malaisie, de l'Indonésie, des parties pauvres, des parties vraiment vraiment pauvres loin des grandes villes. Les grandes villes, c'est plutôt la pollution atmosphérique qui tue beaucoup. Mais quand tu vois les conditions de vie dans lesquelles ils vivent et justement au milieu des buffles et des animaux et des trucs et des machins, ils ont tous l'air un peu infectés. C'est hyper humide. Comme un Barbès, quoi. Même l'Inde. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Non, mais l'Inde, l'Indonésie... La Thaïlande, un peu mieux. La Thaïlande, ils ont quand même réussi à cligner vachement les zones marécageuses et tout ça. Ils ont un système de santé mine de rien supérieur. Mais l'Inde, c'est... Ouais, bon, voilà. C'est un autre truc, quoi. C'est un autre délire. Le Bangladesh et tout, mais t'hallucines de tous les potentiels... Moi, je ne suis pas médecin, mais je regarde... Tu sais, c'est comme si mon corps en fait réagissait à ça et se dit mais c'est un cocktail parfait si tu veux pour constamment être malade entre les insectes, le fait que les mecs ils bossent sur des chantiers, tu sais, ils sont constamment en train de se couper un peu partout les pieds, les mains, ils sont pieds nus ou en flip-flop, tu vois, en train de faire ça. Ils ont un système immunitaire hyper mauvais parce que les mecs fument, mais genre, mais tu n'as jamais vu des mecs qui fument autant que clopes par jour et ils sont en train de bouffer que de la merde. Ils sont en malnutrition constante. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tant mieux, mec, qu'ils crèvent ! Qu'ils crèvent ! Tu connais le sketch ? Est-ce que tu connais le sketch des gros cons ? Mais tant mieux, mec, qu'ils crèvent ! Ben voilà ! Tant mieux, exactement. Ben, de toute façon, ils crèvent. Moi, je peux te le dire, j'aimais les accidents de la route que j'ai vus et tout. Si tu veux, tu es déjà dans cette zone du monde que j'ai vue avec mes yeux d'occidentaux. J'étais très ouvert. J'étais là, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Je ne veux pas être méchant, mais tu comprends pourquoi ça vient de là-bas. C'est juste que l'hygiène est inexistante et ils n'en ont rien à foutre. Les mecs chient à côté de toi à l'arrêt de bus, littéralement. Ils enlèvent le panne, ils chient à côté de toi. Tu dis bon, que ça vienne du Bangladesh. Je crois que le Bangladesh est une des zones où il y a le plus de... J'ai une question pour Ruc. Les statisticiens, vous parlez depuis tout à l'heure de stats, d'algorithmes, de choses comme ça, mais vos chiffres, honnêtement, vous partez à un moment donné de chiffres de base. Je veux dire, on peut avoir les algorithmes les plus performants au monde. Moi, je sais que quand j'écoute... Alors, à une époque, je touchais un petit peu ma bille dans le domaine pharmaceutique, dont je me suis détaché, moi, quand j'entends des journalistes donner des statistiques en disant, je ne sais pas, qu'il y a une augmentation de 10% d'entrées en réanimation, ils peuvent, quand ils disent ça, ils peuvent partir de tout et n'importe quoi. Est-ce que 10% parmi les gens qui se présentent, on a 10% en plus qui rentrent ? Est-ce que parmi les gens présents en réa, on en a 10% en plus ? Est-ce que cette augmentation, c'est que des malades Covid ? Etc. Mais à partir de là, est-ce que vous avez accès à des choses pertinentes pour pouvoir bosser ? Parce que ça doit être extrêmement frustrant à un moment. Non, mais là, tu as vraiment raison. C'est vrai que le point super sensible, tu peux faire des modèles compliqués à nauseum, tu vois, jusqu'en vomir, ça, il n'y a pas de problème, on les a déjà tous sous le coude, etc. Le problème, c'est que moi, typiquement, on avait été mobilisés, moi et mon labo à l'époque, pour essayer de contribuer assez rapidement, essayer de donner des ordres de grandeur, est-ce qu'il y a mal de se passer, à quel horizon, etc. Et en fait, le premier problème qu'on a rencontré, c'est d'avoir des informations. Alors, il y a des initiatives open source, en fait, où les gens essayent en gros de collecter des données. Par exemple, les hôpitaux APHP, là, ils ont délivré des données dans le domaine public. Il y a eu plein de choses comme ça, mais en fait, ça a manqué cruellement. En plus, les données, comme tu dis, ce n'est pas juste d'avoir des données, c'est qu'il faut qu'elles soient précises, qu'on puisse les comparer, parce que sinon, tu racontes n'importe quoi. Et en fait, ça, ça a tellement manqué. Par exemple, il y a eu une initiative, un Français, je ne sais plus comment il s'appelle, est devenu un Hiconu, voire même c'est un Suisse, c'est un jeune qui a eu l'ordre du mérite, parce que justement, en gros, il travaillait un peu sur des données très simples, mais qui étaient juste le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes, et en gros, il faisait un gros travail sur les données, il délivrait très peu d'informations, mais au moins, elle était très claire, et avec ça, ça fait des entrées très propres. Donc franchement, tu n'as pas tort sur ta question, le truc, et surtout dans l'urgence, qui manque énormément, c'est des données fiables, et c'est vrai que les modèles, on peut parler des raffinements des modèles, mais en vrai, ce n'est pas ce qui conditionne les capacités prédictives, en gros, des modélisations mathématiques. D'accord. Moi, je veux bien parler complot, vite fait. Parce qu'en fait, à la base, quand Louis est venu, j'allais balancer la pêche, mais j'ai préféré attendre. Mais vas-y, fais la définition du complot, puis moi, je te balance la théorie, justement, dont le docteur connaît, on avait entendu cette théorie et on trouvait assez rigolo. Pour moi, c'est l'essence des mots, justement, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne un peu comme ça, c'est la puissance de comment on appelle les choses quand tu disais distance spatiale et sociale. C'est un peu pareil avec le complot. Quand je crois que c'est Tornade qui parlait de, je ne sais pas si c'est pareil pour le Corona, quand il parlait des choses comme la pub, le neuromarketing. En fait, c'est que tout est un système. Qu'est-ce qu'un complot, au final ? Parce que si on regarde bien, tout est complot, même le lobbyisme. Tu as des objectifs à remplir et toi, tu n'as que ta vision. Donc, tu veux remplir tes objectifs et tu sers un système. Et ce système, il est au-dessus de toi. Il ne t'en a pas forcément conscience. Et même parmi l'oligarchie, tout ça, c'est un peu ça qui se passe où il y a des gens qui ont un objectif qui sert leurs intérêts et ils se servent d'un système pour servir ses intérêts. Maintenant, en plus, on arrive dans un monde où c'est très, très fortement organisé, presque. C'est comme une mafia mais qui crée elle-même les lois. Donc, en fait, on place souvent le complot par principe. Tu vois, Hugues, dans ce que tu disais, j'avais l'impression que tu étais beaucoup dans le principe et quelqu'un comme Mandrill est plus dans le contexte. L'important, ce n'est pas de savoir si on doit confiner ou même s'il faudrait tout confiner, tout bloquer, machin et tout. C'est que quelqu'un comme moi, je ne vais pas dans le principe, je suis d'accord avec toi mais dans le contexte, j'ai plus l'impression qu'on est sur autre chose avec des entreprises comme Pfizer qui a été condamnée pour des choses un peu crapuleuses. C'est qui sont les gens qui nous imposent ces choses-là et dans quel contexte ? Tu vois, par exemple, les gens qui sont au coronavirus. Vous avez entendu un grattement de gorge, j'ai fait monter Hervé. Hervé, donc c'est le seigneur, lui, il est directement impacté. Lui, il ne faut pas qu'il chope le Covid. Je ne le râle pas parce que je m'occupe de moi. Non, je voudrais revenir sur cette question du complot parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour quelque chose de très intéressant, c'est Michel Rocard. Il a dit pour faire un complot mondial, il faut être extrêmement intelligent et tous ces gens sont des cons. C'est que j'adore cette phrase. Il faut connaître la politique française pour vraiment dire. C'est que tu n'as pas dû bien comprendre ce que j'ai dit alors parce que justement... je ne parle pas de toi personnellement. Excuse-moi, je parle globalement parce que ça fait très longtemps que je ronge et depuis que j'ai découvert cette phrase de Rocard, je trouve ça très intéressant parce que cette histoire du complot, elle implique une intelligence et une pertinence et une coordination que tous ces gens n'ont pas. Mais on confie... Je vais te donner un bon exemple là-dessus juste pour finir. C'est que, regarde la création de la vie, de l'univers, etc. Est-ce que c'est un complot ou pas ? On est un peu dans la même question que peuvent se poser des gens. Est-ce que c'est Dieu qui a créé tout ça ? Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que ce n'est pas un hasard ? C'est en fait un système qui existe par lui-même, qui est extérieur. On ne peut pas intelligibilité... Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais mettre une intelligence forcément dans tout parce que l'intelligence, c'est nous qui la définissons. Qu'est-ce que l'intelligence au final ? On ne sait pas trop. Et c'est ça que je veux un peu qualifier sur le complot à dire on détermine ce qu'est un complot ou pas mais en fait, on n'en sait rien. Je voudrais juste finir ma phrase. Il y a deux mots qui me paraissent très importants. Chez les Grecs, ça s'appelle l'hubris et chez les chrétiens, ça s'appelle le péché d'orgueil. Et ces deux éléments-là, c'est le vrai complot. C'est-à-dire qu'on est tellement prétentieux qu'on croit qu'on va pouvoir tout gérer. Exemple, laboratoire de Wuhan. On a pris toutes les précautions. On est des mecs géniaux. On ne fera jamais d'erreur. Faux. On fait toujours à un moment une erreur humaine et quand on arrive à démonter le système, que ce soit dans une centrale nucléaire, dans un laboratoire pharmaceutique, dans une usine chimique, c'est une cascade d'erreurs humaines qui n'a pas été prévue. Mais même l'évolution de la société, c'est une cascade presque d'erreurs et de réussites humaines, mais tout est une cascade. le moment donné, c'est un bon moment qui s'en est pris. Sauf que ça montre bien, je suis... Attends, les gens... Ce que je veux dire, c'est que ça montre bien qu'il n'y a pas une intelligence, mais une prétention à être hyper intelligent, hyper conséquent, hyper... Les centrales nucléaires en France qui ont failli sauter, ah ben, il y a un été, la rivière, elle a été trop... Elle manquait de flotte et la centrale... C'est quelle centrale nucléaire qui a failli sauter ? En France, on a toutes. On est aujourd'hui à peu près... Non, 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 écoute, c'est un des rares pays où il y a eu très peu, il n'y a pas eu d'accidents graves. On est passé trois... Attends. Et puis, on est passé quatre, cinq fois au Pouyame-près. Au Pouyame-près, justement, la centrale nucléaire dont je parle, dont j'ai oublié le nom. Les groupes... Il n'y avait plus d'eau et les groupes sont tombés en panne en même temps. C'était pas... C'est quoi, ça ? Tu parles de la chute des générateurs de vapeur ou alors tu parles de Saint-Laurent ou... De Blais, la presse de Bordeaux. Ah, de Blais, à Blais, il y a eu un générateur de vapeur qui... Ah, en 99 ? Non, parce qu'il y en a eu un récemment. Bon, stop ! Je remets le débat, les amis, je remets le débat, je remets le débat parce que, voilà, si vous voulez nucléaire, vous matez Tchernobyl, la série... Non, non, je vais juste te dire un truc parce que, Hervé, j'ai rebondi à ta phrase. T'as parlé de Rocard, ils sont trop cons. Moi, il me semble que quand... Je reparle de Zemmour, je sais pas pourquoi j'ai dû lui faire un clin d'œil parce que ces temps, je vois plein de mimes sur Insta qui sont assez drôles. Il me semble que quand, Moché, parce que c'est pas Eric, c'est Moché, puis il y a deux frigos chez lui. Quand il est à la synagogue, il me semble que la moyenne de conscience intellectuelle de son assemblée quand il va parler puis des fois, il est un petit peu piquant avec ses propres, ses propres, on va dire camarades. Il me semble que la moyenne de QI dans la synagogue, elle n'est pas adéquée à deux chiffres. Bon, donc il n'y a pas que des cons. En parlant qu'il n'y a pas que des cons et du complot, moi, je vais balancer maintenant le boulet, je vais balancer le missile. La Chine, qui sont loin d'être cons et au-delà du sketch des inconnus avec Didier Bourdon et Legitimus qui font les chinois comme personne en bas d'autre, alors j'ai quand même un petit, petite info à vous de balancer. Vous connaissez, c'est un gros truc bobo, notamment South Park avait fait un sketch très drôle. C'est tous ces couillons qui ont mis de l'épithélium buccal comme ça dans un petit coton et qui ont envoyé ça à des labos pour savoir le nombre de pourcentages qu'ils avaient. C'était très intéressant, les Brésiliens qui faisaient ça pouvaient retrouver leurs origines amérindiennes et machin blablabla jusqu'à Angola. Nous, les Occidentaux, on voit un peu les différends entre le bassin oriental, machin, bref. Et puis tout le monde, South Park avait fait le sketch du blanc qui arrive vers des Kaira, Black, en Bronx, puis « Eh, je suis négre, salut les négros ! » Puis l'égal, il regarde « Ouais, je suis aussi noir à 30% angolais et tout. » Bon, c'était drôle. Toute cette espèce de mascarade d'ego total, on parlait de l'hubris ou du péché d'orgueil qui était assez un truc très bobo de se donner citoyen du monde jusqu'à mes gènes, mais c'est lui. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné une banque de données, justement. Et qui c'est qui achète à prix d'or tous ces différents petits labos parce que lui, il peut confirmer. Je pense que faire un séquençage d'ADN avec des crétins qui t'envoient dans une petite pipette, dans une petite boîte à pétri envoyée par des HL ou tout ça, je pense que c'est pas très compliqué à faire. Oh non, ça dépend de la finesse que tu veux avoir. Ouais, justement. Il y avait différents trucs. Tu pouvais payer 200-300 balles. Je sais qu'il y a des gens qui pouvaient payer jusqu'à 2000 balles et puis tu pommes vraiment bon. Voilà. Alors, attends. Parce que maintenant, ça, ça devient intéressant. Écoutez, écoutez, écoutez. Plusieurs milliers. Oui, oui, bien sûr. J'attends la bombe. J'attends la bombe. Alors, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe. Alors, les Chinois, depuis pas mal d'années, sont très friands d'acheter à tous ces petits labos occidentaux toutes leurs données génétiques. Toutes les données génétiques mondiales. Nos amis chinois sont en train de faire pap, 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 pap. C'est une banque de données. C'est une arche de noé. Eh, il y a quelqu'un qui a allumé son live. Putain, il faut couper. Il y en a un qui a coupé son live, là. Je le vire, sinon. Il faut couper votre live. Sinon, il y a le micro. C'est chiant. Je crois que c'est... Voilà. Alors, l'idée, c'est que les Chinois achètent donc des banques de données génétiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble, et je crois que certains articles que j'avais eus sur le net étaient assez alarmants. On parle de la crise du Covid qui a commencé en Chine, mais en attendant, en Chine, ils se sont bien sortis, au final. Par rapport à la bombe que ça a été... Je trouve que, génétiquement, les Chinois se sont... Attends, attends. Attends, attends. Parce qu'attends, la suite. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est quoi ? C'est que, là, je ne vais pas dire que c'est une phase test, mais on peut très, très bien séquencer un ADN Louis pourra bien expliquer techniquement ce qui se passe. Mais un ADN d'Avirus... Oui, attends, attends. Je suis limité. Je suis limité. Oui, mais justement, je ne vais pas que tu nous fasses. On est de l'ordre du c'est pas sorcier en mode j'ami qui explique. Je t'exprimerai un coup de main, Louis. On pourrait très, très bien, avec les banques de données qu'ils ont, nos chers amis chinois, pouvoir faire un même Corona, mais qui pourrait attaquer cette fois uniquement les personnes avec un certain pourcentage de mélanine, par exemple. Ou un certain pourcentage où, voilà, et ils pourraient très, très bien différencier un virus qui pourrait attaquer... Alors là, c'est du coup... Alors je vous dis, on va monter dans le complet. Je vais commencer avec l'ingénierie sociale et puis le système de la gestion de la crise, de la dette souveraine irremplaçable qu'on va masquer. Ça, c'est la théorie de Cousins, qu'on va masquer avec cette crise. Je trouve très intéressant parce que je parlais de notre ami Moshe et de ses assemblées avec des Q à trois chiffres minimum. Ils n'en sont pas trop prétentieux pour eux, mais c'est clair que là, on touche à un truc. Il y a quand même deux empires qui ne peuvent pas trop s'interpénétrer. Il n'y a jamais eu vraiment de contact. La Chine, elle a accès maintenant à certains trucs au niveau justement technologie virale. Moi, j'écoute, j'écoute et j'écoute tout le monde. Je trouve ce scénario en tout cas très intéressant à en faire en BD. Tu vois, les Chinois qui pourraient nous balancer des virus civés. Ça ferait une très belle BD de science-fiction, mais là, Mandry, j'ai du mal à comprendre comment les Chinois y récupèrerait notre code génétique. Mais ils le font parce que tout ça. Par quel moyen ? Alors, l'hypothèse, ce serait la suivante. Si je mets... Une fois que tu as suffisamment d'échantillons de population d'ADN, tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde. Mais... Alors, je dis... Mais qui stocke l'ADN ? Qui stocke l'ADN ? Où est-ce qu'on stocke ? Sacha Gré ! Sacha Gré ! Non, non, ils ne le stockent pas. Si tu veux, tu as des séquences. Tu as des séquences, ça se fait... Le génome humain est séquencé à partir de quelques individus, j'imagine, et puis, tu peux séquencer le génome d'un certain nombre d'individus dans une population. Tu reçois des échantillons, si tu as le matériel, tu peux séquencer si tes échantillons font de qualité. Donc, à partir de là, tu te dis « Hum, c'est intéressant, dans une population européenne, prenons purement européenne, on a X% de ceci, X% de cela et 90% de gens qui ont sur leur cellule un certain récepteur. Par contre, en Asie, on a 10% des gens qui ont ce récepteur. Chez les Blancs, ça se retrouve à 90%, pour simplifier. Chez les Asiatiques, ça se retrouve à 10%. C'est comme les Japonais qui digèrent plus mal l'alcool. Si vous savez, il y a une prédisposition génétique que la plupart des Asiatiques n'ont pas à bien digérer l'alcool. 10 cm aussi, hein ? Oui, aussi. C'est une marque pertinente. Puis, tu te dis que tu cibles une arme biologique sur cette caractéristique. Ça peut être vachement intéressant. Une arme biologique sélective. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Ou alors, tu doubles le prix des assurances. Alors, je ne sais pas si on en est là, mais pour avoir travaillé dans le moléculaire, on n'en est peut-être pas là, mais on n'en est vraiment pas loin. Si on n'est pas là, on est à la porte. Un coup, on parle du bris. Parce qu'en fait, c'est une théorie qu'on appelle tirée par les cheveux. C'est pour ça que moi, on en a pas. Non, mais c'était pour rigoler. On parle du bris. Le bris, ça nous concerne uniquement nous, les Occidentaux. Je veux dire, la Chine, j'y ai vécu, ils sont différents. Les Chinois, c'est hallucinant. Même ma petite acupunctrice que j'adore, je suis arrivé avec un calabar. Parmi tous les gadgets que j'ai, j'ai un calabar Dragon Ball. Et puis, il y a le signe de l'école des tortues sur mon calabar. Et je dis, oula, je dis, c'est un manga japonais. Ah, japonais. Putain, ça a foutu un froid. J'ai dit, j'ai jamais eu ça. C'est des gens, ils pensent entre... En même temps, ils ont pris cher par les japonais. Ah, ils ont pris cher, ouais, mais ça chadrait aussi et puis, elle aime quand même la vie. C'est quoi ce bruit ? C'est qui qui fait bibou ? C'est qui qui fait bibou ? Hervé, c'est toi, je crois, qui fait du bruit. C'est de la bruit chinoise. On est déjà sur écoute. C'est du bruit chinoise. C'est du bruit chinoise. C'est le mec des RG qui n'a pas éteint son truc. C'est un bruit chinoise. C'est en jouant en teubée, justement, et en étant des RG. Qu'ils fassent un don, alors, ou je ne sais pas. Moi, on va dire un truc, Mandril, par rapport à ta théorie. Non, mais ce n'est pas ma théorie. J'ai été dit dans ma radio, on parle de tout, de rien. On a un thème. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Et justement, pour plutôt abonder dans ton sens, peut-être pas par rapport au ciblage ADN, qui, cela dit, c'est une... Il y a un livre de science-fiction qui parle de ça. Je ne me rappelle plus. C'est un Américain qui avait écrit ça dans les années 90. Mais les Chinois, non seulement, ils ont le matériel génétique et ils le rachètent, c'est vrai, mais toutes les applications qui ont l'air toutes, tu sais, innocentes, genre FaceApp, Voyez votre tête quand vous vieillissez, tous ces trucs-là, TikTok et compagnie. Les mecs, ils scannent pas seulement ta gueule et ta voix et tout ça, mais ils scannent ton appartement. Et je te le dis parce que moi, j'ai eu accès à ces données-là. On a eu accès à certaines données quand j'ai travaillé avec certaines entreprises. J'ai eu la part de Sacha. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Les petits robots qui sont chez vous, tu sais, les aspirateurs automatiques qui se baladent chez vous. Vous voyez ces trucs-là, les iRobot, comme ça s'appelle ? Moi, j'en ai un Xiaomi. Ça marche du feu. Xiaomi. Laisse-moi t'expliquer ce qu'on fait avec ça. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on est capable de mapper l'ensemble de tes pièces. On sait exactement où tu habites. On sait quel est le matériel électronique que tu as parce qu'ils scannent tout autour de toi pour savoir. Donc, c'est tout le IoT, Internet of Things. Tout est connecté, tout peut partager les informations. On est en train d'aller, nous, avec l'assurance, on avait essayé à l'assurance-po qui je travaillais, on avait essayé de développer des outils où tu pouvais scanner ton appartement et en fait, on reconnaissait automatiquement, pour assurer tes biens quand tu venais de déménager dans un autre appartement ou quand tu allais déménager, on demandait de faire un 360 en utilisant une technologie de Google et on pouvait analyser, reconnaître les formes soit-disant grâce à une tranche artificielle et tout ça. Bref, je peux continuer pendant longtemps parce que tous ces trucs-là qui ont l'air anodins, à un moment ou à un autre, ils sont stockés quelque part. À un moment ou à un autre, ils sont soi-disant anonymisés, mais ce n'est pas le cas. Et Snowden l'a très bien expliqué, on peut toujours, même s'il s'anonymise par triangulation de données et non pas seulement géographiques, savoir qui vous êtes et où vous habitez et ce que vous faites. Google s'est déjà fait choper pour ça, enfin bref, ça n'arrête pas, la liste est longue. Donc, les Chinois sont des énormes fans de ça. Le plus gros client qu'on a eu, le plus gros assureur chinois, quasiment le plus gros assureur de la planète, ils voulaient être capables, ces Minority Report, ils voulaient être capables d'anticiper à travers ce que tu manges, si tu bois plus d'alcool, si tu fumes, toutes ces choses-là pour pouvoir anticiper que tu vas être violent ou que tu vas potentiellement commettre des crimes ou que tu vas potentiellement crever dans le cancer. Et ça ne s'arrêtait pas là. Alors, rêve absolu, c'était de contrôler, du coup, de se dire si je sais ce que tu peux devenir, je vais essayer de te... Donc, c'est tout le credit score qu'ils ont déjà. Ils vont te conseiller de manger plutôt ci, manger plutôt ça. Et si tu ne manges pas ce qu'on te recommande, tu perds des points et tu payes plus ton assurance par mois. Et à un moment, j'avais un rendez-vous dans la région de... Comment on prononce ça ? Chen Du ? Tu peux dire n'importe quoi, on ne pourra jamais... Salvi John de merde, là ! Chen Du, c'est où il y a les pandas ? Non, non, au nord de Hong Kong. Une immense ville au nord de Hong Kong. Et il y avait des scientifiques qui bossaient pour cette assurance et ils essayaient effectivement de voir s'il y avait des gènes, des allèles qui pouvaient nous permettre... Parce que eux, leur rêve, c'était de faire un prélèvement et de tout de suite savoir vous avez 87% de chance d'avoir un cancer du côlon, donc vous arrêtez le Chili. Oui, je gagne la cave. Exactement. Et les gars, c'est là où j'abonde dans le sens de mon rêve, c'est que ce n'est pas une vanne. Après, de là à rendre ça comme une arme qui cible, honnêtement, je veux dire, c'est la suite logique. J'imagine un autre scénario, un autre scénario, tout simple, c'est que moi, je pense qu'eux, ils sont beaucoup plus libres au niveau des performances génétiques. Moi, j'imagine en 2040, il faut quand même deux, trois générations, j'imagine que tu as les Olympiques, les Jeux Olympiques avec les athlètes, du monde entier. Bon, il faut les chercher, les fucking white males, mais voilà, tu as les gens, puis tout d'un coup, tu as les Chinois, avec vraiment des colosses, des êtres qui, eux, tu vois, le dopage, je pense qu'il y aura toujours ces problématiques de qui, la préparation d'un athlète, c'est à peu près, l'investissement, c'est plus de 130 000 balles, minimum, pour que tu puisses passer entre les gouttes pour le système européen. Tous ceux qui se font cuter, c'est ceux qui, justement font du dopage en dessous de, le niveau zéro, c'est le bodybuilder complètement con qui prend tous les pires machins avec des cures, il investit quoi ? Il investit 1000 balles, 2000 balles, il finit avec des pizzas de Margarita dans le dos et puis voilà, il prend de la masse. Bon, moi j'imagine, ça c'est les plus cons, moi j'imagine un truc mais beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que les gars, ils n'ont même pas besoin de se doper, ils sont carrément à la source génétiquement, ils vont commencer, les Chinois, ils sont à fond pour l'ingénierie, pour le génisme et ils vont, moi j'imagine des êtres où on aura la vieille Europe au sens propre comme au figuré, t'auras la vieille Europe encore avec des êtres humains puis après t'auras des espèces de laboratoires mais ça c'est d'ici transhumanisme 2040 et ils y vont déjà, moi j'ai super, les bébés éprouvettes, ils les font déjà donc voilà, ça c'est ma théorie, ça serait aussi un super... Le sport de compétition, c'était une connerie. Colosse de rôde, je vois la référence. Mandril, par rapport à ta théorie, je voulais justement... C'est pas ma théorie, c'est des théories que j'entoure, moi c'est des scénarios de B&D que j'aimerais mettre au point. Par rapport à cette théorie, moi je voulais dire que en fait, la guerre pour moi, elle n'est pas là justement parce que des gens morts, c'est... Actuellement, ce qu'on veut conquérir, c'est des marchés, c'est pas des territoires, on n'en est plus là et c'est ce que je voulais dire quand je disais on n'en est pas là et en fait, je pense que dans ces recherches-là, elles servent plus à engendrer des informations, conquérir des marchés, à cibler par exemple ce que tu disais, Tornade, tout ça, ils s'en servent, ils pourraient s'en servir comme dans Batman à faire des trucs de fou mais en fait, ils s'en servent pour de l'information, par exemple, pour cibler des publicités, pour vendre des assurances, pour en fait... Contrôler. Voilà, en fait, c'est le marché qu'ils veulent contrôler. C'est tout autour du fric et c'est qu'une question de ça et je pense que ce qu'ils font avec toutes ces données... C'est la question de la protection. Quel prix on est prêt à payer pour être protégé ? Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. On a accepté d'être enfermé pour être protégé. Il y a des mecs qui payent des escortes 5 000 balles et ils n'ont plus besoin de se protéger parce qu'ils savent qu'à ce prix-là, il n'y a pas trop de risques. Ce qui me rend dingue, c'est qu'en fait, le constat qu'on est en train de faire là tous ensemble, qu'en fait, c'est le marché qui décide de tout et le marché souhaite qu'on achète encore plus avec le marketing, avec... Justement, c'est ça. Et ce qu'on est en train de développer là maintenant, c'est validé par des gens de gauche au quotidien dans le même... Ça y est, on y vient. Mais si tu regardes bien, il est là le complot. Quelque part, il est là le complot. Quand je parlais de système tout à l'heure de complot et d'inconscient du complot, il est là, il se place ici. C'est que le marché décide pour les autres. Le marché, c'est le système et en fait, le complot, c'est que le système domine des êtres humains qui ont des objectifs et qui servent à leurs objectifs en croyant contrôler quelque chose qui ne contrôle pas qui les contrôle. Il est là un peu ce que disait Hervé sur la vanité ou non, je ne sais plus ce qu'il disait. L'hubris et le péché d'orgueil. L'hubris va vouloir plus faire sa part dans l'ordre du monde et dans le partage du monde. On écoute l'héléniste. Redis nous voir la vraie définition de l'hubris pour un héléniste. L'hubris, c'est une notion typiquement grecque qui consiste à penser que toute chose est déjà partagée dans le monde. Par exemple, Zeus à le ciel, Hadès, à le monde souterrain, Neptune à le monde maritime. Il y a un partage des éléments du monde et ce qui se passe, c'est que celui qui veut plus que sa part, c'est-à-dire plus que le destin qui lui est alloué, fait montre à ce moment-là du bris. Il provoque une espèce de déséquilibre et il sera plié par les dieux. Et toute la tragédie grecque est montée là-dessus. La grande tragédie d'Édipe, nous, ce qui nous choque et qu'on trouve terrifiant, c'est qu'il va se marier avec sa mère et tuer son père. Alors, les Grecs sont terrifiés par ça, bien sûr, mais il y a un discours parallèle et là où Édipe est pris au piège, c'est que c'est son destin de faire ça. C'est vraiment son destin et qu'il veut y échapper. C'est ça, la vraie tragédie d'Édipe. Oui, mais ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est ce que les hommes veulent compérir au-delà. de ce que les dieux leur ont donné et à ce moment-là, les dieux se vengent. Oui, c'est l'idée. Oui, d'accord, bien sûr. À ce moment-là, les dieux se vengent. vous dites la même chose. Oui, mais c'est ça, c'est la question de la limite et c'est pour ça que je faisais référence au péché d'orgueil tout à l'heure aussi parce que c'est une transposition dans le monde chrétien de la question de la limite, le péché d'orgueil. C'est exactement ça. Et d'où la toute puissance supposée de l'espèce humaine qui pense qu'elle peut à la fois dérégler le climat, puis à la fois le réparer, elle peut à la fois créer des virus, puis à la fois créer des vaccins. Et voilà. Et le transhumanisme aussi là-dedans. On est dans un délire total de fin de civilisation, de fin de cycle. Et je parlerais, moi je dirais, d'interventionnisme naïf. Mais c'est ça le pire de l'histoire. C'est que... C'est très naïf. Le pire de l'histoire, c'est qu'on s'est réveillé un matin en disant « Oh putain, on a réchauffé la Terre. » Ah ben puisqu'on a réussi à la réchauffer, on va réussir à la refroidir. Oui, oui, exactement. Mais ça, c'est un délire total. On n'a pas réussi à la réchauffer et on n'arrivera pas à la refroidir. Non, le réchauffement, je pense qu'on y a participé. Je ne pense pas qu'on ne soit les seuls. Pour moi, c'est du bris. Pour moi, c'est du bris. Je crois qu'on sait. On se surestime. Pardon ? Ah, s'imaginais qu'on a réchauffé du bris, c'est intéressant. Oui, oui, c'est-à-dire que oui, oui. J'ai... Moi, l'humain est suffisamment fort pour cracher suffisamment de CO2 pour changer le climat. Je pense qu'il y a une part de ça, oui. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je dis qu'on a... C'est pour ça que je parle de couche d'une cerise sur le gâteau. Oui. Nous sommes une cerise sur le gâteau. Le gâteau, il était en train de se réchauffer et on a rajouté la belle petite cerise rouge qui fait que ça se réchauffe plus vite. Oui, mais la cerise rouge, on va la taxer parce qu'elle est rouge. On va aller foutre de l'aspartame et puis les trucs. Et puis au final, je veux dire, tu connais les images, je te montre le rhinocéros laineux il y a 12 000 ans, encore chassés par les derniers amis de cousins qui étaient nos chers paléolithiques, enfin notre chère dans le Magdalénien. Il y a un grand total. Non, justement, à 12 000 ans, il n'y a plus rien. Il y a un grand total. Il y a un grand total, c'est jusqu'à 40 000, 30 000, au plus optimiste. Non, non, mais les derniers, enfin, on va dire, les derniers sapiens complètement connectés, on va dire, à la nature, je veux dire, il y a 12 000 ans, il y avait... C'est clair qu'à cette époque-là, c'est peut-être à cause de Neandertal qu'il y avait beaucoup de CO2 ou il y a les mammouths qui pétaient beaucoup aussi, mais je ne sais pas. Non, mais il faut arrêter. Je veux dire. C'est un onde-côte pour les ménopausibles, Andribe ? Par contre, par contre, payer la cerise, comme vous dites, il faut bien payer là. Tu as pollué. Non, je veux dire, la pollution, elle est la rémanence chimique des éléments. Quand je vois tous ces crétins, quand j'étais en Afrique, je les voyais jeter leur pile, je venais fou, je pétais un câble quand je voyais ces connards qui jeter leur pile et puis le trash vordex. C'est des merveux plastiques. Voilà, voilà, merci. On est connectés. On a fait déconner. Je veux dire, les pots d'échappement, moi je veux dire... Les questions climatiques et les questions de la pollution nous tomberont à la gueule bien plus vite que... Tous ces rednecks qui ont maquillé leur... Tous ces rednecks contextualiser la situation, en fait, on vote le 13 juin prochain aussi, il y a un objet du vote qui est la loi sur le CO2. On vote aussi là-dessus en Suisse. En fait, on a 5 objets de vote. Donc, il y a la loi Covid, la loi sur le CO2, c'est-à-dire plus de taxes pour faire baisser la température, pour sauver la planète. Donc, c'est ça le projet. Et pour faire mal, le marché nucléaire, plus de taxes, plus de taxes. Et voilà, il y a exactement... Nucléaire, tu vois, c'est pas bien. Alors, plus... Question de la française, 5 objets de vote. Pour sauver la planète. Et les mêmes qui sont... Et on vote aussi pour empêcher les paysans d'utiliser des pesticides. Oui, ça, c'est bien. On vote aussi... Pesticides de synthèse, effectivement, tu fais bien de préciser. Et on vote aussi pour empêcher les paysans de répandre, en fait, leur fumier, de perguer. D'accord. Donc, vous votez 5 fois différentes, en fait. On vote 5 objets. Non, non, quand tu dis... Attends, j'ai pas compris. Quand tu dis... Tu mets un bulletin pour dire oui aux 5 objets comme un grand package, parce que... Non, 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 non. Beaucoup ça. C'est pas comme ça. Je vais te filmer comment je vote. Et Gilou, je vais te faire une story, je vais t'envoyer ça, je vais te montrer comment on fait en vote en Suisse avec l'enveloppe ou mettre dans l'enveloppe. C'est un truc de malade. Le système suisse pour voter, c'est un truc de malade. Et il y en a beaucoup qui se troment. Je voudrais parler de... Je voudrais parler que j'ai inclus précédemment la semaine dernière à propos de... Ces 5 votations, pour moi, ne sont pas du tout un hasard. Alors, vous allez me dire que si parce qu'il faut des référendums, il faut dépendre des votations populaires et tout, mais regardez les 3 grands sujets. L'écologie, le Covid et le terrorisme. Tous en même temps dans un joli package émotionnel qui va te faire réagir sur les 3... Et du coup, c'est sauve la planète, sauve l'économie parce qu'il ne faut pas oublier que cette loi Covid, ce que pousse les gens qui le vendent, c'est dire mais vous n'allez pas abandonner les petits commerces qui ont souffert. Il faut leur donner des aides. Et tu te rends compte, mon Dieu, l'économie va s'effondrer et ce serait de notre faute. C'est pas nous qui avons pris les décisions. Et le dernier, c'est le terrorisme. C'est-à-dire, et comme le disait Werner Boxler, qui est le... Comment ça s'appelle les amis de la Constitution, il disait maintenant tout le monde va être potentiellement... Notre voisin va être porteur d'un virus, notre voisin va être potentiellement un terroriste et puis on va être entouré d'un truc où on va vérifier ce qu'on jette, ce qu'on met dans ta poubelle, ton truc, c'est le traçage constant, c'est le contrôle de tout ce qu'on fait. Et pour revenir juste avant à ça, à Hubris et au pouvoir, parce qu'en fait, vous parlez de l'argent et des marchés, mais c'est le pouvoir. Et aucun de nous ici, je pense, n'a du pouvoir dans le sens mondial. J'ai jamais rencontré des gens qui ont le pouvoir mondial, mais j'ai rencontré des gens qui avaient déjà du pouvoir, on va dire local, comme des maires, maires de Paris par exemple, ou comme des très grands, des gens très très haut placés dans des très grosses entreprises multinationales de dollars. C'est un autre monde, les gars, c'est un autre monde. On ne sait pas du tout ce que c'est que la soif de pouvoir quand on n'en a pas. Ces gens-là sont véritablement, se voient véritablement comme des messies parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et donc, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains et les Russes aussi, enfin les oligarques, en fait, ces gens qui contrôlent les politiques, les médias, les flux humains, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, la puissance qu'ils ont là-dessus, il y a effectivement ce péché d'orgueil, je suis tout à fait d'accord. C'est le pouvoir qu'auront et le pouvoir absolu qu'auront absolument. C'est sans fin. Et c'est fascinant. Moi, je dois dire qu'il y avait un moment, je n'ai jamais voulu en faire partie, mais tu es très rapidement happé par ça et moi, je me suis retrouvé dans des situations où il y avait ces fameuses petites enveloppes rouges et tout, ce n'est pas des blagues. Et je les ai refusées et je peux dire que tu es ostracisé immédiatement et tu ne seras pas jamais invité au club. Oui, parce que tu deviens un danger. C'est comme dans le milieu. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. On parle de beaucoup d'argent. Vous pouvez venir au colloque ? On vient de l'argent après une réunion, bien sûr, tu laisses ton portable à l'entrée, tu es fouillé, il y a un portique électrique. Et on parle d'un projet qui doit être fait. Et en gros, on parle de budgets qui sont totalement exagérés, de trucs, tout ça. Et surtout, on demande d'utiliser certaines entreprises, de ne pas utiliser certains mots. En fait, soi-disant après, toi, tu vas être perçu comme celui qui a créé le concept et tout, mais tout est déjà prédécidé par des gens. Et là, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas exactement qui est derrière puisque moi, j'étais qu'un petit pion. Et si tu veux, l'argent, c'est un... l'argent est le... Parce que je ne sais plus, on parlait de la dématérialisation de l'argent et tout ça, mais l'argent est juste un médium pour pouvoir te corrompre. D'accord ? Mais ce qu'on veut te donner, c'est le pouvoir. Là, ce n'était pas de l'argent numérique dans les emplois pour que c'était des billes. Alors, pas du tout. Et puis, dans le chat précédemment, il y avait quelqu'un qui parlait de la valeur du travail. Non, c'était Mandrill qui parlait de la valeur travail par rapport à la maison de brique, tu sais. Et puis, il y avait Samuel qui parlait du revenu... Comment ça s'appelle ? Le revenu universel ? Basic Universal Income, c'est ça ? BUI. Tout ça, si tu veux s'y lier, c'est que comme Mandrill l'a dit... Je suis désolé, si je suis confié, mais il y a tellement de sujets en même temps. C'est C-Live ! C'est l'Apocalypse ! Tu appauvris une population, tu abrutis une population, tu les rends matérialistes et consommateurs, superficiels. C'est des selfies, c'est avoir des fringues qui ont des marques, c'est avoir des followers, des likes, c'est le... Donc ça, c'est cette population, c'est parfait, c'est la petite poule de merde dans laquelle tu joues, toi qui es au-dessus et qui contrôles à travers les médias, les pubs, la propagande. Moi, je vis dans une capitale européenne où toutes les affiches de tous les transports en commun, ça n'est que « faites-vous vacciner, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner », c'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a plus de pub, il n'y a que ça. Les luttes sociales, c'est le racisme... Après, le deuxième niveau, c'est qu'on nous divise, on est sexualisés, racialisés, enfin bref, c'est insupportable. Donc en fait, on évite qu'on puisse se regrouper et qu'on puisse être d'accord sous une même bannière, sous un même drapeau, sous le même nom d'un pays. Nous sommes un peuple uni, nous sommes les Suisses, nous sommes les Français, ce que tu veux. Et ça, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des choses que moi, j'ai vues organisées. Alors les Chinois, je ne parle pas chinois, donc en GT, les mecs, qui passent 99,9% de l'entente, à part les Chinois entre eux, et moi, j'étais une fois plus le blanc qui était dans la salle, on se demandait ce que je voulais dire, et ils me disaient juste « Thank you, goodbye ». Voilà, je n'avais rien compris à La Réunion, mais après, j'avais le débrief de la part des mecs avec qui je bossais, et c'est toujours pareil, les mecs ont des visions, il faut voir le truc, ils voulaient construire, ils voulaient aller en Afrique et s'implanter et construire des immenses usines et donner du boulot pour des Chinois en Afrique et tout, il faut voir comment ils parlent des humains, il faut voir comment ils parlent des Africains, on pense qu'on est raciste, mais attendez les gars, à la Chine. mais c'est notre civilisation là-dessus, c'est comme il disait à Staline, vous pouvez envoyer une bombe, ça fera 300 millions de morts dans mon pays et puis il nous en restera 700 millions. Voilà, la valeur d'une vie, c'est une situation très différente. Je rebondis là, parce qu'on a défini l'hubris et on a parlé du marché, moi j'aimerais bien savoir, et là je suis assez en désaccord avec ce que vous entendez par le marché, parce que moi je suis commerçant, je suis dans l'économie de marché et j'ai l'impression que l'économie de marché vous ne la définissez jamais et je pense que tout ce dont vous me parlez, les pilotages un peu occultes et tout ça, c'est tout le contraire du marché. Parce que de mon point de vue, le marché, c'est une trilogie de transparence entre l'offre et la demande, de collaboration volontaire et de... Mais ça c'est pour l'égoï ça, ça c'est pour l'égoï ça. C'est pour l'égoï ça, je vais parler du marché financier. Oui, 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 ah d'accord, ok. L'économie de marché, c'est la marché avec l'économie réelle de Christian et de Moshul. C'est quelque chose qui n'a jamais existé, le marché pur et pur n'a jamais existé. Mais justement, je suis clairement d'accord et encore plus aux Etats-Unis, d'abord dans une vraie économie de marché, pour moi, il n'y a pas de publicité. C'est l'économie, tu parles de l'économie qui est en train de disparaître de plus en plus, c'est l'économie réelle, au final, même l'argent n'existera plus. En tout cas, je considère que les Etats-Unis n'ont jamais été une économie de marché parce que c'est le pays de la publicité et dans l'économie de marché au sens où je l'entends, il y a transparence entre l'offre et la demande, libre choix et collaboration volontaire. Le libre choix, quand tu as mis le message publicitaire par jour, il n'existe pas. Donc en fait, ce dont vous parlez, c'est de l'anti-marché. Ce n'est pas du tout pareil. L'économie de marché, je pense que c'est une force souveraine et je pense que c'est une force qui gagne toujours. C'est-à-dire que les petits margoulins qui planifient, et je veux bien comprendre, quoi que je sois très anti-compronatiste. Celui qui mange des chips s'arrête de mâcher immédiatement. Non, c'est le docteur. Tu gardes dans la bouche, tu ne peux pas le savoir. Et donc, je pense que si on ne définit pas correctement le marché, on ne peut pas définir son ennemi. Pour moi, le marché, c'est vraiment une force d'émancipation. C'est ce qui a fait tomber pour moi l'Union de l'éthique. C'est justement pour ça qu'ils ont voulu le travestir. Justement. C'est pour ça qu'ils ont voulu le travestir. Oui, je pense qu'il est travesti. C'est ce qui fait en sorte que la monnaie ne soit plus échangeable avec une once d'or, par exemple. C'est ce que De Gaulle s'était opposé il y a longtemps. Ils ont cherché que ça. Les États-Unis en faire de l'enceint, mais c'est tout le monde qui souhaite ça. Ce que je veux dire, c'est que je parlais peut-être du capitalisme ou du marché dégénéré, mais je voudrais que l'économie de marché, c'est vraiment la norme de la liberté. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a jamais connu. Il n'y a aucun pays qui l'ait connu. Il y a un seul pays qui l'a mis dans sa constitution, figurez-vous. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Suisse. C'est un peu paradoxal, c'est l'Amérique sécessionniste, les sudistes pendant la guerre de sécession. Alors, c'est un peu maladroit parce que pour moi, les principes de l'économie de marché, c'est la collaboration volontaire. Or, ils étaient esclavagistes. Et on ne peut pas vraiment parler de collaboration volontaire quand on parle d'esclavagistes. Oui, mais excuse-moi. Oui ? Excuse-moi de t'interrompre, c'est supporté financièrement. C'est bien les planteurs de coton à cette époque-là. Non, mais vous n'êtes pas un d'accord. Non, non, non. Je dis juste, je citais que c'était absolument, ce n'était pas une école de marché, mais il s'était prétendu, c'était les seuls, qui ont eu l'idée de mettre ce concept qui n'appliquait pas. Ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, c'est que Teddy va refaire une BD. Et en fait, moi, j'ai déjà reçu le prototype. Donc Teddy, en parlant d'économie, il m'a envoyé sa nouvelle BD qui a eu tout le bad buzz avec un attendant goulag qui n'a pas... Là, je pense qu'il y a pas mal de gens dans le Discord qui ne pichent pas ce que je dis, mais pour ceux qui sont dans le chat, il va très bien de quoi je parle. Mais il m'a envoyé une BD, puis je l'ai reçue, puis je l'ai ouverte, puis en fait, j'ai reçu cette BD, puis il n'y a rien, en fait. Teddy, c'est une BD, puis il n'y a pas de dessin. Puis j'ai appelé Teddy, puis rappelons que Teddy a un quart de l'élite. Puis je lui fais, mais Teddy, qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes tous des Christians, les amis. Nous sommes tous des Christians. C'est le pantalon et une jambe. Vous parlez des bipèdes. Vous parlez des bipèdes. Nous sommes des unijambistes. Nous sommes faits pour ramper. Le pantalon et une jambe est une métaphore de la chenille qui doit ramper sa race. Vous l'avez pas compris, ça ? Ça, c'est mon interprétation. C'est la sirène. T'as rien compris, mon dream. C'est la sirène, le modèle. C'est la belle sirène. Je lui bouffe son caviar, alors. Il prend deux heures, les gars. Je me permets une petite intervention sur le marché qui serait la solution miracle, alors que tout le monde dit que c'est le communisme, la solution miracle. Tout le monde le dit dans certains cercles. Et puis qu'on dit, oui, mais regarde l'URSS, regarde ceci, regarde cela. La réponse, c'est oui, mais ce n'était pas du vrai communisme. On n'a pas appliqué le communisme jusqu'au bout. Et les tenants du marché, ils ont exactement la même excuse. Et je ne vois pas d'où ça sort, cette idée que la liberté fondamentale de l'être humain, c'est de faire du commerce. Mais ça sort d'où ? La couche-là, il est bien fou, là. Moi, si ce couche-là, il est bien fou. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est... J'avais ce débat-là sur le capitalisme par rapport à ma dernière vidéo que j'ai sortie où on me disait le capitalisme, ouais, machin, mais en fait, les capitaux ont toujours existé, même le troc, c'est quelque part des échanges de capitaux. C'est des échanges de flux de capitaux, même, si tu veux, même dématérialisés, l'amour, les rapports sociaux entre humains, les positions sociales, tout ça, c'est des échanges de capitaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de choses. Et à ce moment-là, les grandes grues de chantier, les grandes grues de chantier, puisque la verticale, c'est le mâle et la horizontale, c'est la femelle, les grandes grues de chantier, c'est un couple en train de baiser. Il ne faut pas pousser non plus. Il est concept jusqu'au bout. Il l'avait fait à Paris, cette métaphore, Hervé. Je me souviens très bien. C'est que tout est concept, justement, et qu'à vouloir définir un peu trop les choses, je pense que c'est là qu'on s'y perd, justement. C'est que... Enfin, bon, je pense qu'on a compris un peu ce que je voulais dire. C'est juste... J'explique pourquoi je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit que j'avais la science infuse, mais voilà. Alors, par rapport au capitalisme, même si on modélise... Alors, je pense que là, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on a simplifié des échanges complexes à travers la monnaie. Mais à la base, les échanges sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtils que ça. et finalement, c'est déjà un appauvrissement le trop... Mais je suis d'accord. C'est ce qu'on a changé, c'est la nature. Alors, ce n'était pas des capitaux, justement. Le fait de l'interchange... Rendre interchangeable une pomme avec un bisou, ça, c'est le progrès, entre guillemets, de la monnaie. C'est que ce compte calories, ça, c'est de la vie ! Voilà, c'est ça. Mais, mais, mais... Mais, il y a un grand truc, c'est qu'il y a une myopie de la part des tenants du capitalisme. C'est que le capitalisme, il n'existe que depuis le 18e siècle. Avant, ce n'était pas du capitalisme. Le rendement du capital était interdit. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que sinon, il n'y aurait pas eu toutes les banques juives. oui, oui, alors, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, 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 on dérape ! Ouh, ouh, ouh ! Mais malgré tout ! Non, non ! Il n'y a rien, aucun dérapage ! C'est les chrétiens qui n'ont pas voulu faire des gens et qui ont obligé les généaux de faire ! Là, t'as mis de bonnes ! Comme dirait Déric ! Comme dirait Déric ! Ouh ! C'était sympa d'avoir une chaîne YouTube. Elle était bien. Tant pis, ma foi, il faudra réessayer une autre fois. Non, mais au-delà de ça, pourquoi il y a cet interdit ? Parce que, j'avais lu quelque part, c'était que les gens avaient été traumatisés par la chute de l'Empire romain qui avait été justement dû à ça, dû au rendement de la dette qui avait tellement déconnecté l'économie virtuelle déjà à l'époque de l'économie réelle que ça avait fait s'écrouler l'Empire romain. C'était une des causes de l'écroulement de l'Empire romain. Ça, ça va. Alors, j'ai entendu cette théorie et elle me semble crédible. C'est pas inintéressant, d'autant plus que tout le monde connaît le problème de la collecte des impôts romains qui était assez monstrueuse et qui, déjà, appauvrissait complètement la population. Après, la chute de l'Empire, elle a été très progressive. il y avait des problèmes. C'est plus un déclin. Mais c'est exactement comme nous. C'est 300 ans. C'est ça, c'est 300 ans. C'est on y est. Une pénétration de certaines populations qui fuient devant les uns qu'on fait rentrer aux frontières en se disant qu'ils vont les garder et puis on va les traiter un peu comme des sous-fifres et ça va passer plus ou moins bien. quand Rome va chuter et va être émise à sac, ce sera, en fait, à l'époque, un événement mineur tellement il ne reste déjà plus rien de l'Empire. Mais l'aspect économique, en fait, je ne sais pas comment penser parce qu'on s'est rendu compte que les grands travaux étaient extrêmement récurrents justement à la fin de l'Empire romain. Quand je dis les grands travaux, c'est des travaux vraiment où on parle de construction gigantesque. Et ça, c'est... Je ne sais pas quelle concordance on peut établir avec ton hypothèse. Il faudra que je creuse. Mais je... Oui. Les grands travaux, attends, les grands travaux, c'est une réponse au chômage. Et c'est une manière d'acheter le vote. Ou enfin le vote à l'époque. Non, mais je caricature en disant le vote. Mais le soutien populaire. Le soutien populaire à l'époque, tu l'as par... Ah, ça va te plaire. Le système du clientélisme. Oui. C'est un système romain. Et les grands travaux, c'est une forme de clientélisme. Non, mais ce qu'on appelle le clientélisme à cette époque-là, c'est une relation très spécifique. Ça existe chez les Germains, les Romains, dans pas mal de populations. Où tu as une relation très spécifique entre celui qu'on appelle le patron et celui qu'on appelle les clients. Qui dit que, en gros, c'est une espèce d'échange. Mais qui traverse toute la société romaine, qui précède les institutions, qui est toujours en trame. Où tu as des rencontres entre patron et client, des accords qui se font, où chacun va essayer de soutenir l'autre. Le patron va demander au client éventuellement, oui, de voter pour lui ou de le soutenir dans des conflits guerriers chez les Germains, etc. C'était certainement des confréries guerrières à la base. On pense que c'est ça au départ. C'était des histoires de confréries guerrières qui, chez les Romains, vont un peu changer, suivant la culture de la République et d'abord de la monarchie et ensuite de la République. Et ce qui se passait, c'est que tu avais eu un échange comme ça où le patron donnait des choses au client ou accordait des faveurs et de son côté, il y avait une espèce de système de dette. Le client, en échange, devait accepter de faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient avec ça sur notre sujet qui est la question de la protection. Quel est le prix de la protection ? Quel prix est-on prêt à payer pour être protégé ? Et c'est tout ce qui se passe en ce moment. Depuis les années 70, même si je suis d'accord pour la ceinture de sécurité, bref, tous ces trucs qui sont arrivés parlent de ce prix-là ? Le prix de la protection. À quel moment va-t-on accepter de ne plus être protégé parce qu'on va considérer que la protection est trop chère ? Pour moi, la meilleure des protections, en tout cas, dans la civilisation dans laquelle on est, la protection, elle vient du peuple, en fait. C'est le peuple qui doit se protéger, lui, des puissants. Non, non, c'est pas ça que je parle, moi, c'est de la protection dans le sens large. Oui, ben oui, moi, je te sens que c'est là. C'est l'ultime protection. Le ciel qui nous tombe sur la tête, comme disait si bien Gossini, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a peur que le ciel nous tombe sur la tête toutes les trois minutes. D'accord. Donc, on est prêt à faire n'importe quoi pour être protégé. C'est à quelle part de ma liberté suis-je prêt à laisser pour avoir une protection ? D'accord. Oui, mais si tu as un petit démocratique puissant et performant qui te permettent de ne pas avoir peur et de contrer cette peur-là, tu es invincible. Tu deviens un peuple libre et qui est totalement imperméable à toutes les menaces artificiellement créées par le grand capital. si tu as les moyens démocratiques pour te défendre la contre, tu es invincible. Sauf que tu oublies une chose, c'est qu'il y a X pour cent et je ne donnerai pas de chiffres de gens qui n'ont pas envie de se casser le plus. Oui, ben en Suisse, il y a un moyen non plus. Pardon ? Tu l'apprends à être... Moi, je pense que dans ce que j'entends, il y a un truc juste, c'est que la destruction de la famille, la destruction de la tribu et l'explosion des dimensions des villes, la disparition des villages, la disparition des gens qu'on connaît. Il y a aussi du coup cette distance qui fait qu'on n'a plus de compte à rendre, on n'est plus responsable de quoi que ce soit. On remet tout au sacro-saint Teta qui va nous guider de sa main bienveillante. On se soumet avec ça. Bienveillante et éclairée. On va renverser les lumières, c'est fils de pute. La fin du circuit court, la fin des circuits courts. On ne dit pas pute. De la résilience, ouais. En fait, si tu veux, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est le côté ce sont des fonctionnaires qui sont censés faire tourner l'État pour nous. Et en fait, on a inversé le truc, on est complètement soumis à eux, on est terrorisés, ils ont des droits et ils n'ont quasiment aucun devoir. On ne peut pas les tracer, on ne peut pas savoir ce qu'ils font. quand on... Enfin, tu vois, tu as des réels nombres d'hommes politiques. Ils sont allés au resto pendant que nous, on était... Ils sont allés au resto. Ouais, c'est ça. Ils ne portent pas leur masque. Et puis, est-ce qu'ils sont en prison ? Est-ce qu'ils perdent leur emploi ? Non. Non, mais pendant la deuxième vague. Tu ne portes pas ton masque, toi, tu te fais défoncer la gueule. Tu ne portes pas ton masque, tu perds ton boulot parce que tout le monde, c'est la cancel culture et tout. Par contre, tu es un homme politique qui a essayé de détourner de l'argent ou tes Balkany qui, soi-disant, n'est pas en forme et sort de prison et va danser. Mais tranquille, mon gars, au calme. Et si tu veux, cette notion de... Et je parle de la destruction de la famille parce qu'on apprend aussi à se soutenir les uns les autres. On apprend aussi à être responsable. Je serais un peu moins optimiste, au moins. Parce que les familles, comment ça s'appelle ? Malsens, ça existe aussi et celles-là, elles ne te soutiennent pas. Oui, mais d'accord. Mais après, tu as toujours des exceptions. La majorité des familles, c'est des gens qui sont soudés, qui se soutiennent. Tu as ton père et ta mère qui t'éduquent jusqu'à ce que tu puisses prendre soin d'eux. Une fois plus, moi, j'ai vécu en Asie. La grand-mère, elle vit encore à la maison. Les gens restent à la maison et on ne peut pas juste dire « J'ai pas envie de m'occuper de ma grand-mère. » Tu n'as pas le choix. C'est la culture, mon gars. Il y a une certaine stabilité qui s'en dégage de ouf. J'ai beaucoup bossé en Asie aussi. Il y a une richesse qu'ils ont gardée que nous, on n'a plus. Mais c'était comme ça. C'était comme ça encore, les gars. Regardez en Espagne. C'est juste que depuis, depuis, même pas 40 ans, mais l'Italie, moi, l'Italie du Nord, j'ai vécu un truc incroyable. J'ai des souvenirs. Mes grands-parents faisaient le battement entre l'hiver à Neuchâtel et l'été en Italie. Et des fois, ils inversaient. mais justement, c'est... Je crois que c'est l'inverse. Non, 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 mais justement, c'est-à-dire qu'avec nous, ils ont aussi fait... Enfin bref. Mais effectivement, c'était l'inverse. Mais moi, je me souviens quand j'allais au... J'ai l'impression de parler comme une chance pour la Suisse. Enfin, France, on dit plutôt. Quand j'allais au Bled, je voyais tous mes cousins. C'est perdu en moins de temps. La Chine, alors c'est marrant de voir parce qu'on est revenu sur la problématique des LGBT. Vous avez vu, j'ai balancé plein d'articles là sur mon Insta, dans mes stories. Donc, hallucinant de voir comme la propagande américaine ou en tout cas l'atlantisme ne prend pas. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de frappe des États-Unis qui est énorme chez nous. Mais la Chine, en fait, donc ils interdisent Lady Gaga. Ils interdisent n'importe quel truc LGBT. Le nombre de trucs Netflix qui ne passent pas, c'est génial. Vas-y, vas-y. Justement, ils veillent à ce que ça ne soit pas le cas. Il y a un État, quelque part, qui joue son rôle de préserver un peu. Oui, mais plus simplement. Ils sont mal. Parce que je peux te dire que les androgynes en Chine, ça va être mal. Parce que moi, c'était en 2012. Moi, j'étais dans un des plus gros malls de fit de dingue. Je voyais ces espèces de petits machins qui commencent à faire des espèces de K-pop style et tout qui dansaient. Je peux dire que eux, quand ils auront le virus, quand ils auront le virus du poussage de rôti, je peux te dire qu'ils vont être mal parce que ça va se propager. À quel arrive. Juste pour repréciser les choses, on parlait de l'éducation. Moi, je vois dans l'éducation, alors je ne vais pas donner de détails sur là où j'enseigne, quoi qu'est ce que je fais. Mais en France, on a l'influence d'un Suisse qui s'appelle Philippe Mérieux et qui nous a complètement bousillé le système scolaire parce que probablement qu'il n'avait pas réussi à faire marcher son business local. On l'a foutu loin. Oui, merci les gars. On a fait la merde en France, là-bas, ils sont réceptifs. Ah, mais c'est un désastre. Et on est passé d'une éducation où les élèves sont à égalité entre eux parce que aussi le prof est au-dessus d'eux à l'élève construit tout, l'élève reproduit tout, etc. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Quand vous étiez gamin, le prof de français vous a collé des tableaux de conjugaison à l'imparfait à apprendre parce qu'il partait du principe que quand même vous aviez déjà entendu de l'imparfait dans votre vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit choisir un texte avec de l'imparfait. Les gamins doivent découvrir que les temps sont repassés puis d'eux-mêmes avec une espèce d'influence bizarre du prof qui est, je cite, co-animateur du groupe classe. Je répète, co-animateur du groupe classe. Putain, j'ai un délu. C'est terrifiant. J'ai un astreur, j'ai un délu en pédagogie et je suis co-animateur. Enfin bref, ils l'ont supprimé. Ça fait scandale dans la presse, ils ont supprimé ça mais ça n'a pas bougé. Et en fait, les gamins, déjà, ils sont le centre du monde d'une part et d'autre part, ils ont un rapport au texte qui est tout à fait nouveau. Au lieu de se mettre dans une position de réceptivité aux choses, tu vois, vous voyez, ils se mettent en posture, je ne vais pas dire de rivalité, mais ils sont en mode décodage. Apparemment, j'ai tous les outils pour le faire, tout vient de moi, donc ils se disent tout devrait pouvoir être décodé, tout devrait pouvoir passer à la moulinette de ma pensée, de ma pensée seule. Donc évidemment, qu'on atterrisse sur une société, même sans parler des fléaux du capitalisme, on atterrisse sur une société où chacun pense à lui-même d'abord, alors qu'en Chine, il y a l'idée de la honte collective qui est encore très présente, on en pense qu'on veut, mais elle est très présente. L'idée du projet est très présente, c'est une culture du projet. Les gens sortent de la dépression comme ça. Il y a plein de choses. Projet ! Et à part ça... Il m'a créé bien ! Il ne s'agit rien ! J'ai vu, hein, Barbe, c'est un projet, hein, putain. Même à 3h de l'après-midi, il saute sur la gueule. Oui, mais Gilou, en fait, ce que tu viens de décrire, en moins poussé, c'est ce que je dois subir maintenant que je donne des cours de science. Alors, on a un cours de science à cette sauce-là où on prend alternativement les gamins pour des débiles qui doivent faire des découpages, qui ensuite doivent deviner des trucs. Oui, à ton avis, quelles sont tes hypothèses sur le système urinaire ? Que se passe-t-il ? Alors, je... Machin, puis après, je leur explique. Ça vient... Ça vient au bout d'un moment. Merde ! Ils ne vont pas réinventer la roue. C'est complètement stupide. Alors, je leur donne leurs opinions et tout. Puis après, je leur dis, ben, vous voyez, c'est comme ça. Oui, intéressant, il y a une idée là, mais c'est comme ça. Mais, cette espèce de cours, j'ai regardé par moments les réponses officielles, c'est selon les hypothèses des élèves. Mais non, pas selon les hypothèses des élèves. Il faut qu'ils aient une référence qui soit dans le réel, quand même. Mais non, parce que tu ne veux plus de réel. Tu viens de le dire, c'est que nous ne vivons plus dans le réel. Ils essayent de mettre tout le monde dans une réalité. Et pareil, moi, je vous renvoie... J'ai travaillé depuis des années sur les réalités virtuelles, réalités augmentées, cette fameuse image de Mark Zuckerberg qui marche dans une pièce avec que des gens qui portent des masques. Ce n'est pas anodin. Ils veulent tout contrôler et ils veulent aussi contrôler ce que les enfants... Les enfants vont modéliser leur propre réalité qui vient de ce qu'ils ont reçu de la télé, de l'absence des parents et qui ne font plus non plus l'éducation à la maison ou quoi que ce soit. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire passer des concepts et de brosser dans le sens du poil que d'avoir une autorité. Il ne faut pas oublier qu'on est dans certaines écoles en France. Moi, j'ai des neveux et nièces. On ne met plus de notes parce que tu comprends, c'est discriminatoire. Ils appellent ça la réussite différée. C'est plus le mot échec parce que c'est... J'avais fait un épisode sur Franck Lepage où il faut enlever tous les mots. Ce n'est plus un coutonnier. On réécrit. C'est du fascisme de la langue. On ne peut plus l'utiliser. C'est sordide. C'est vraiment 1984. C'est-à-dire que... Et du coup, maintenant, les élèves, quand il y en a qui réussissent trop, alors que ce n'est plus à travers les notes, mais c'est celui qui lève tout le temps la main qui a tout le temps les réponses qui te mâchent. Tête élève. Ça dépend comment il lève la main aussi parce qu'il peut vite être aussi suspect. C'est ça. Celui qui... Tu sais, qu'est-ce qu'on appelait le faillot à l'époque chez nous ? Il ne sait même pas qu'il n'est pas respecté. C'est que le professeur lui-même lui demande de se calmer et de s'arrêter en fait parce qu'il va révéler le fait qu'il y a 90% d'autres élèves qui sont complètement cons et qui n'ont pas fait leur devoir. Et si tu es à partir à un moment où le professeur ne fait plus son travail de dire « Hé, mais t'es une merde, vraiment, t'es une merde, t'as pas fait tes devoirs. » Pas que t'es bête mais t'es juste... Si tu participes pas au projet global qui est l'éducation qui est « Il faut apprendre certaines règles et ensuite les mettre ensemble pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. » Si tu fais ce que tu veux quand tu veux et comme tu le disais « C'est quoi ton avis ? C'est quoi ton hypothèse ? C'est génial, les enfants sont formidables et tout. » Ouais, mais ça suffit pas en fait. C'est qu'à un moment, tu vois, il y a une équation à transformer pour les apprendre. Je peux rebondir sur un truc ? Avec plaisir. Alors, par rapport à le monde d'après. Le monde d'un monde, là, je valide. Je valide, je sais que ça va arriver dessus, que c'est pas un scénario de BD. Il y a toujours « Je fais de la BD. » Alors, il y a un truc qui va arriver les amis parce que moi, j'ai la chance de bosser avec le NIF, le Festival du Film Fantastique à Neuchâtel qui ont des excellents workshops avec les meilleurs gars qui débarquent. On a de la thune pour ça. T'as les gars qui ont bossé pour... Je veux dire, moi, j'ai rencontré les gars qui ont fait tous les effets de reflet de métal et de peau, vraiment de peau transpirante à tous. C'est les spécialistes du reflet de peau... Avatar, par exemple. J'ai rencontré, qui est bernois, j'en parle souvent parce que je connais bien John Ho, j'ai eu la chance de bosser avec lui, mais Christian Scherer qui est un bernois qui bosse. Je leur dis, alors, le concept art de Christian Scherer, c'est simple, c'est toutes les cités aquatiques de Aquaman, c'est tout le monde hors Matrix, donc quand ils sont Red Pills et qu'ils sortent, ils décident de sortir et qu'ils voient la ville toute pétée, c'est lui. Ce n'est pas les Sentinelles, par contre, ça, c'est un autre pot, c'était qui c'est ? Parce qu'ils sont tellement dans le game en tant qu'artiste, c'est qui c'est qui fait quoi ? Pour un film, dans le dernier Marvel, toi, tu as fait quoi ? Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En fait, ils en sont là, leur CV, puis leur petit fight, c'est... Parce que nous, notre rêve, c'est d'aller bosser chez Pixar. Notre rêve, c'est de bosser. Mais eux, c'est une fois que tu es dedans et que tu es coopté et qu'en plus, ils sont tellement bons, c'est con. Bon, moi, j'ai fait ça, ça, ça. Ils se font des fights. Puis c'est très drôle, d'ailleurs, je fais une petite tunnel, c'est que les mecs chez DC et les mecs chez Marvel, ceux qui bossent pour les FX et le concept art surtout, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'une fois, ils sont chez Marvel, une fois, ils sont chez... Ah, moi, j'ai fait tous les effets de cap virtuel du drapé de Batman. Ah, c'est marrant parce que moi, j'ai été directement en... on va dire en tension avec toi parce que moi, j'ai dû faire toutes les capes dans Marvel, justement. En fait, c'est les mêmes, c'est des potes. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que je vais faire une... Forcément, je ne fais pas qu'un tunnel pour faire un tunnel, je vais venir sur la réalité augmentée parce que ces mecs, alors qu'ils sont là... C'est marrant parce qu'ils sont tous pro-technologie à fond. Je pense que c'est les premiers à se vacciner. Il ne faut pas croire que c'est des artistes. On a toujours ce mythe du 19e de l'artiste un peu borderline, hors système. C'est comme le gars de Spawn, je ne sais jamais son nom, j'en avais parlé une fois avec Ravaïek qui était chez moi, on avait fait un live. Le mec de Spawn que j'ai rencontré, quand j'ai vu, après, on a discuté, j'avais son Facebook privé, je voyais ce qu'il postait, j'étais, je disais, mais non, en fait, c'est le plus grand des PNJ, Ok, tu es le meilleur dessinateur du monde. J'étais là, mais oh, tu vois, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est comme la petite star, enfin, le petit fan de sa star qui découvre qu'en fait, sa star, c'est un immense couillon. Bon, alors, tous ces mecs-là, tous ces gars qui sont à Los Angeles et à Hollywood avec des villas, parce qu'ils sont bien payés, il y a à peu près, je pense, une trente, une quarantaine de ces artistes qui sont vraiment bien, dont j'en connais un qui est de ma génération, un petit peu plus vieux, Raphaël Lacoste, j'en parle aussi souvent, qui est le directeur artistique d'Assassin's Creed. Ah, je le connais. qui est à Montréal et puis quand j'avais parlé avec moi, il n'a pas du tout l'accent mais je me foutais, on s'amusait à parler. On connaissait des stars, c'est bon, ça va. Non, mais ces gars, c'est hallucinant parce que moi, j'avais fait des bonnes tchatches avec lui, c'était juste avant la première élection de Trump quand j'étais allé, on était là, et le mec, j'ai vu une déferlante de statues Facebook à l'époque, mais tellement ignominieux, j'étais, mais mec, on a fait des conversations tellement hallucinantes ensemble, puis signalement de vertu, quoi. Bref. Mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, c'est pour ça que je suis dead. De toute façon, on va bosser pour faire de la merde, non. Mais bref, en parlant de merde, l'avenir, les gars, vous imaginez même pas, moi, je reviens au NIF, je rebondis, le NIF, j'ai testé des casques de réalité virtuelle, je vous promets les cocos, pourtant moi, je suis chiant parce que je suis myope, astigmate, je suis hyper vénère, je suis là, j'aime pas. J'ai testé des trucs, j'ai vu l'avenir, les gars, j'ai vu un court-métrage avec un espèce de truc à la Frankenweenie comme le Tim Burton avec le petit patamodélé, le petit chien qui est mort et puis qui est un petit film pas mal de Tim Burton, une petite production sans trop de budget. Enfin, on s'entend, c'est pas un blockbuster, quoi. J'ai vu des trucs comme ça où ton film, en fait, c'est toi la caméra, donc c'est fini le concept d'avoir une caméra imposée, c'est-à-dire que t'as toutes des scènes et t'es le spectateur idéal et puis toi, tu te places où tu veux et c'est-à-dire qu'un film, c'est pas une vision du film comme tu peux mater plusieurs fois Eternal Sunshine ou Spotless Mind ou tu peux mater plusieurs fois un film que t'aimes beaucoup parce qu'avec ta meuf, tu l'as adoré, vous êtes lié comme ça puis vous matez ça. Je te parle pas de ça. Balade dans l'histoire. Je te parle d'une balade dans l'histoire où suivant comment tu regardes l'histoire, tu comprends un autre contexte. Donc, il y a toute une déjeuner. C'est comme s'il y a un nouveau, un niveau, un nouveau, pardon, niveau de de DGS potentiel pour les artistes. Je pense qu'un film en une heure et demie qui fait un truc intéressant, on a tout fait. C'est pour ça qu'on fait des séries. Les gens s'étalent sur les séries parce que c'est le seul moyen de faire du pathos, de créer enfin du pathos avec l'extrême où Netflix n'a même pas un scénario prolongé, c'est-à-dire que les mecs font une première saison puis après, c'est le public cible avec une bande de 400 personnes qui fait les variantes puis qui dit lui, il faudrait plutôt qu'il meure. Ça, c'est la mort de l'art aussi. Ça, j'aime pas du tout. Mais indépendamment de ça, il y a une nouvelle possibilité de créer le monde en 3D. Ça va être hallucinant. Donc, ça me fait peur parce que ça va aussi jouer. Pourquoi sortir ? De toute façon, on va savoir les nouvelles vagues qu'on va se reprendre dans la gueule. Non, non, c'est cool. Allez. Constipation d'un chien. On va y arriver, André ? André, on va y arriver ? Non, mais ça, ça reste encore ludique. Ça reste ludique. Non, mais le projet, il va encore plus loin. Parce que moi, il m'a montré... Non, non, va plus loin. Attends, je t'explique. Je pense que je vais te rejoindre. Moi, Scherer, il m'a montré les projets. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai le château de Neuchâtel que je vois depuis ma fenêtre qui est magnifique. Le château de Neuchâtel, en fait, tu peux mettre un casque avec une réalité augmentée. C'est-à-dire que je vois le casque. C'est Minuteri Porte. Puis je peux imaginer que... Il y a plein de pubs. Il y a plein de merde. Ça, c'est le niveau 1. Et puis plus tu payes... C'est comme YouTube. Moins il y a de pubs. Et attends, ce que tu vois avec tes lunettes, pour imaginer qu'il y a des gros bourgeois qui ont des green box. Ou simplement, tu peux faire ça dans ton appart. Mais c'est un peu plus chiant parce que tu es limité forcément avec ta taille d'appart. Et puis, alors ça, j'ai trouvé génial parce que ça, c'est du cousin en barre. Francis, donc Francis Cousin. C'est-à-dire que c'est capitaliser le vide du vide. Mais c'est un espace virtuel. Alors, on va me dire, Hervé va dire, il y a déjà eu des trucs, les secondes life, les objets, les items que tu vends sur World of Warcraft, ça existe déjà. Non, mais là, c'est à un autre niveau. C'est-à-dire que tu regardes une tour. Par exemple, tu vois Dubaï, la tour, moi, je vais donner l'exemple de Nechâtel parce que forcément, je suis lié à ça, mais on prend un gros truc bien exagéré. Il y a le Dubaï, la tour la plus grande du monde, là, je ne sais pas combien elle fait, presque un kilomètre. Mais on pourrait imaginer qu'il y a en fait deux kilomètres de tour et que tu ne peux voir qu'avec les lunettes. Et dans ton green box, ils vont spéculer là-dessus et ils sont tous, tous les mecs que j'adore là, qui sont en train de vous faire tous vos films de merde et puis tous vos FX dans vos séries Netflix à la con, ils sont déjà, avec 10 ans d'avance, en train de conceptualiser tous les open space virtuels. Enfin, ce n'est pas si open que ça, parce que ce sera des élites. Ce serait un jet set virtuel où les mecs, tu prends le pire qu'on avait eu dans Second Life dans les années 2000, mais il n'y avait pas les moyens. Ça restait bancal, c'était un peu pourri. C'était comme les strip-tease dans GTA 1, tu vois, c'était là, quand tu allais, tu rigolais, c'était des polygones. Donc là, j'aurais pu prendre une pire, j'aurais pu prendre Lara Croft en polygone. Non, mais vous n'imaginez même pas, parce qu'après, il y a encore toute l'industrie avec l'impression 3D, avec des nouvelles matières où les gars, ils vont nous créer des espèces de machines à cul. Moi, j'avais fait d'ailleurs le professeur Frustrator, je vais mettre un lien en Discord, j'avais fait ça il y a 10 ans, j'avais choqué tout le monde avec des machines, avec des hentai. Non, Frustrator, il est affreux. Tu connais toi ? Je vais mettre ça dans le Discord, c'est énorme. c'est affreux. C'est des gens qui vont juste, en fait, parce que là, il y a l'aspect du clonage que tu peux encore rajouter ou les mecs, ils se clonent, mais là, c'est matériel, ils subissent, qui c'est qui montre dans les réseaux sociaux son clone qui subit les pires des trucs, tu vois ? Toi, tu n'es pas acteur de cul, c'est comme tous ces couples qui se fument sur Pornhub. Non, tu fais ton couple en clone qui eux font les pires trucs, puis c'est toi qui surenchère ce que tes clones font. Bon, c'est un autre scénario de BD. J'ai balancé plein de pistes, je vais me faire niquer toutes mes idées, donc ça tombe bien, je n'ai pas le temps de le faire. Ce sera tour 2, le retour. Non, mais c'est ce que tu dis, moi, je voudrais rajouter. L'espace, c'est juste pour qu'on finit, ouais, donc les espaces virtuels où tu as la tour de Dubaï, puis que toi, tu peux te connecter en haut, puis il n'y a que l'élite qui paye, je ne sais pas combien, qui peut aller, puis qui se voit virtuellement, ils sont vraiment en haut de la tour de Dubaï et ils voient, eux, avec leur casque, comme s'ils y étaient. Donc, ils vont créer, il y a un marché, il y a une technologie à inventer, mais qui est déjà là, en fait. Il faut juste propager le truc et puis avoir le support par rapport aussi, il y a toute la problématique de la 5G, il y a toute la problématique. Moi, j'ai fait, on avait fait venir... La 5G est là pour ça. La 5G, c'est pour ça. Et puis après, on a parlé aussi de l'objet connecté, les objets connectés. Donc, tu combines pour que le prolo avec son aspirateur qui lui scanne l'appart et puis le gros bourgeois qui se tape des putes, mais en fait, ça lui fait chier parce qu'il peut carrément se faire sucer au fin fond de la lune dans un cratère incroyable jet set et puis se faire récher l'anus par Sachia Gray en 3D renumérisé quand elle avait 20 ans. Ça va être dantesque. Et pour moi, je veux dire, c'est... Vous connaissez ma phrase. C'est quoi ? Vas-y, Gilou. C'est... C'est Kaliougesque. C'est Kaliougesque. N'oubliez pas de remercier... Tu sais ce que je voulais dire ce soir ? En fait, je voulais dire n'oubliez pas que nos prières sont nos actions. Nos prières sont nos actions. C'était la phrase que je voulais rajouter en plus. Puis je voulais dire aussi... Puis attends, attends, nos prières sont nos actions. Sérieux. N'oubliez pas une chose. C'est la pute je suis bourré à cause du rhum. Je suis comme que tu as dit c'est la fin. N'oubliez pas une chose c'est de prier non pas pour demander pour remercier. nos prières sont nos actions et attention ça c'est la punchline que j'ai vu hier dans la pièce d'Hamlet avec mes comédiens qui était trop chou là. C'était... C'était mieux avant et demain ce sera toujours le cas aussi. Attends, c'était comment la presse ? Faut que je la retrouve. Bref, enchaîne seulement mes bêtises que j'ai dit. Alors, avant que Adrien nous parle du deepfake moi je voulais vous chanter à tous une bonne soirée. Oui, je voulais remercier Mandril déjà pour si on est tous réunis c'est grâce à toi du Covid Manaki, si on est tous réunis ce soir avec des gens que je connais pas je remercie Dorian qui m'a fait c'est grâce à toi et mon discord et mon putain de live c'est fait pour ça que des fous fassent autre chose que se taper la tête dans l'asile. Nous sommes dans la cour on est libre. On est moins fous entre fous et je voulais te remercier aussi pour ta rigueur pour ton sérieux et t'as pas vu ces petits merdeux il y a des petits youtubeurs ces petits merdeux de youtubeurs il y a des petits merdeux qui ont fait une chaîne qui ont rebondi avec le truc de Teddy Boy puis ils étaient là ouais c'est qui ces deux cons là ouais Teddy Boy bah en fait si tu veux moi grâce au live de Teddy Boy j'ai ramené plein de gens que je connaissais pas donc encore tous les trolls de Teddy ouais c'est qui c'est con mais qu'est-ce qu'il a fait dans Abril c'est bon je suis allé sous le discord là et puis c'était cool j'ai vu j'ai des amis je fais un petit clin d'oeil qui ont commenté quoi tu sais pas ce qu'il fait puis bam 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 puis ça les a un peu refroidis ça m'a fait plaisir non non mais putain j'ai bientôt 40 ans j'ai bientôt 40 ans j'ai des merdeux de 20 ans derrière leur putain de fond ils sont en mode Cyprien là c'est con Thierry comment il le dit Charon pourquoi t'es invité c'est con c'est jeune c'est les mots de ma mère c'est les mots de ma grand-mère exactement c'est ça c'est les mots de mon père des petits merdeux de 20 ans ils n'ont rien à dire c'est petit con déjà rien que quand je vois leurs bras j'ai envie de leur dire mais les gars mais rhabillez-vous c'est pas possible et ça vient faire le mal et dire qu'ils veulent donner le droit de vote au connard de 16 ans mais c'est clair parce que le connard de 16 ans en maths Netflix le connard de 16 ans mais moi j'ai vu mes élèves mais ils sont mais moi j'ai mon prof et je balance une bombe je l'enlèverai au moins de 25 ans exactement je l'enlèverai au moins de 25 ans tant que tu bosses pas tant que t'es étudiant moi je ferai un test de connaissance ah oui ça y fait un test de connaissance un test de connaissance parce qu'à 25 ans il y en a encore qui connaissent eux qui sont incapables de réfléchir plus loin que le goût de leur nez ça c'est vrai bon et c'était mieux avant et ce sera aussi valable demain voilà ça c'était ma phrase exactement et puis Mathieu Begla t'as parlé de Mathieu Begla en tout début de live ouais exactement c'est ton pote socialiste dis-moi ton pote socialiste il est pour ou contre la loi Covid ? je pense qu'il est contre comme tout mais non mais il faut dire la vérité comme tous les socialistes il doit être pour parce que c'est une secte mais je ne sais pas parce que non 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 mais j'organise un débat bientôt parce que j'organise un débat bientôt et j'aimerais bien l'inviter s'il est pour un fervent défenseur du pour la loi Covid moi ça m'intéresse parce que je cherche un opposant oui alors je ne sais pas s'il est très s'il se met beaucoup en avant là-dessus mais je sais que enfin il m'a dit des trucs du genre ouais et puis ça je te parle de novembre ouais le traitement différentiel entre vacciné et non vacciné et on y viendra oh putain il faut que je l'invite alors je te file son whatsapp tu l'écris ce soir enfin demain oh cool merci merci les gars bonne soirée merci Manaki qui passe quand tu veux bonne soirée Gilou bonne soirée et Adrien à demain à demain à demain on se voit en Suisse merci beaucoup merci et votez non votez non votez non votez non à la loi Covid votez non à la loi Covid les Suisses votez non peut-être qu'on pourrait juste dire parce que je vais y aller bientôt moi aussi j'ai envie parce que j'ai ma petite qui est là je ne vais pas faire non non plus j'ai envie de montrer le chien d'ailleurs j'ai envie de montrer Jean-Marie Le Pen oui mais 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 il faudrait peut-être juste dire deux mots sur la loi MPT quand même parce que la loi Covid c'est très méchant mais la loi MPT c'est une c'est une horreur presque encore pire c'est quoi la loi MPT pour un français ? alors c'est la loi antiterroriste qui permet de prendre toutes sortes de mesures préventives dont l'assignation à résidence dont l'interdiction sur certains contacts sur si je cite de mémoire la loi mais c'est pas loin de ça c'est sur les personnes voulant changer l'ordre établi bienvenue en France oui bienvenue bienvenue en France regardez ce qui se passe en France vos élites font la même chose ils s'inspirent comme par hasard juste au même moment comme par hasard comme par hasard c'est aussi c'est un Roland de Patriot Act aux Etats-Unis où on donne le plein pouvoir à des services qui ne sont pas identifiés enfin qui sont la peur protection ça n'est qu'une conséquence le besoin de protection est une conséquence avant tout on crée la peur et la terreur et on va pouvoir changer la définition de ce qu'est un terroriste au gré il faut regarder dans le détail aussi en France mais les juges ne sont même plus nécessaires maintenant pour pouvoir lancer des opérations de surveillance et ces choses là c'est toujours pareil vous regarderez que le Covid il y avait une urgence sanitaire le Patriot Act il y avait une urgence potentiellement terroriste le plan Vigipirate en France qui était censé être temporaire qui est toujours là et qui n'a en plus pas vraiment fait de bons résultats apparemment un super résultat quand on voit le Bataclan et compagnie c'est la même chose c'est à dire qu'on nous maintient dans un état de peur dans lequel on ne réfléchit plus et on le fait et la loi la loi contre le terrorisme en Suisse elle est terrible parce que ça donne je peux faire l'expression mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres c'est à dire que on ne régie plus rien on ne contrôle plus rien on ne vérifie plus rien parce que si on on continue à vérifier non 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 tu te trompes on vérifie tu ne fais pas les bonnes choses oui d'accord tu ne fais pas les bonnes choses et puis à un moment on s'y sera tous habitués ce sera normal de ne plus avoir de vie n'oubliez pas le WEF le World Economic Forum vous ne posséderez plus rien merde c'était quoi déjà vous ne posséderez plus rien vous n'aurez plus de vie privée et vous n'aurez jamais été aussi content un truc comme ça mais vous aurez beaucoup de porno et puis plein de trucs débiles puis des applications débiles puis des séries incroyables des applications débiles vous aurez plus rarement de travail parce qu'il y aura un revenu universel revenu universel oui mais seulement si vous êtes vacciné que vous votez ce qu'on vous dit de voter et que vous allez au bon endroit et que vous consommez les produits qu'on vous dit tu vois et la loi sur le terrorisme c'est une manière de dire abandonne toute ta liberté parce que tu ne voudrais pas être un terroriste tu ne veux pas tout partager avec nous donc tu soutiens le terrorisme ça paraît stupide mais c'est exactement le biais émotionnel qu'ils veulent utiliser comme les vaccins tu critiques le vaccin du Covid donc tu es un conspirationniste donc tu es anti-vax donc tu veux que tout le monde meure donc tu n'aimes pas les vieux donc tu es là je voudrais juste avoir un débat démocratique et une transparence envers les citoyens même pas démocratique je voudrais juste qu'on pense un peu oui non mais c'est remettre en cause c'est difficile ah mais de toute façon tous les gens qui ont participé dans cette émission ce soir on est potentiellement des terroristes on pourrait l'être en tout cas il pourrait tout à fait nous mettre en comparaison sans comparaison d'ailleurs même les opposants politiques surtout bah c'est ça on est dans le stalinisme enfin je veux dire je vais utiliser les plus faches ce qui est hallucinant parce que je n'y croyais pas c'est la plupart des gens tout à l'heure Mandrill il parlait de réfléchir ou je ne sais plus qui c'est qui en parlait mais justement le problème c'est que les gens réfléchissent trop ils ne pensent plus ils réfléchissent mais comme un miroir réfléchi en fait ils sont juste le reflet de la réalité qu'on leur vend et même pour l'origine du virus au final on n'a même pas eu le droit de se poser la question alors qu'on sait qu'il y a des exemples tu regardes en Russie déjà un laboratoire d'antrax à relâcher ils n'en parlent que maintenant ils avouent que maintenant que c'était eux et une erreur de filtre qu'ils n'avaient pas changé en fait le cahier des charges n'avait pas été respecté bref mais c'est des histoires c'est des erreurs humaines dont je parlais voilà c'est des histoires qui sont arrivées et je ne sais pas combien de fois c'est comme si à une époque le Titanic on t'aurait dit non c'est pas vrai il n'y a pas eu de 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 imagine la mer sur le Titanic avec les LGBT je ne suis pas un homme qui c'est qui vous il y a un essai de même là-dessus destruction de l'appareil productif européen et redessiner on va dire reconfiguration de la ligne du contour du champ social à un niveau où on n'a pas imaginé Hervé a connu comme mes grands-parents quand ils étaient jeunes où ils voyaient le bourgeois du coin qui était avec sa on va dire sa fiat où ses premières bagnoles il n'y avait pas de ceinture il n'y avait rien quand tu vois à l'époque moi j'adore je suis un gros nostalgique j'ai beaucoup de circonspections sur le circonspections par exemple sur le monde du steampunk mais quand je vois l'esthétique des années d'ailleurs j'ai posté sur mon facebook beaucoup de ces putains de buzz où c'est des mecs qui arrivent à recoloriser et numériser en HD des vieilles images des années 20 j'ai vu j'ai balancé Bruxelles hallucinant moi qui ai vécu à Bruxelles j'étais là oh putain avant qui se te merde de Coca-Cola à l'avenue enfin bref un truc de dague j'ai vu New York plein d'images quand on le voit et c'était très très drôle l'exemple que tu avais donné Hervé tout d'un coup la ceinture de sécurité ça ne nous viendrait pas à l'idée parce qu'on a les images de gars qui s'éclatent on a ces crash test ça ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas conduire avec une ceinture même moi c'est le premier réflexe même tout seul alors que je prends ma voiture que je sors du parking et puis que je vais mettre à côté du parking la caisse j'ai le réflexe mémoire procédurale et je mets ma putain de ceinture ben est-ce que nos petits enfants c'est là qu'on voit que tu pleuvais que toi ben ouais ben ouais tu pourrais être mon papa tu pourrais être le papa de tout le monde je pensais Hervé ce soir ou quoi que non il y a enfin bref on s'en fout et Louis ce serait un peu tôt c'est pas la peine de m'enfoncer le clou dans la tête mais non ça va c'est un petit clou ça va allez un petit pouce ça va rentrer tout seul vive la Suisse pour l'instant ouais pour l'instant mandril et Soukamagra c'est quoi Soukamagra vous êtes trop cons dans le chat des fois ben il y a eu des bonnes et à part que ça j'ai adoré ce soir parce que c'était la première fois que je mets des gens de plein de différents déjà je vais pas dire milieu social différent mais en tout cas de plein d'audience différente on avait des scientifiques on avait des bref on a des artistes on a des photographes on a des gens qui ont bossé avec la hôte c'était génial franchement j'ai adoré c'est vrai que c'était un très bon c'était une très bonne émission j'ai l'impression d'être baffi j'avais des fois la personne de pleurant baffi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais bon comme à chaque fois tu sais qu'à bout de moment t'as le gars qui a dit je te pose pas la contradiction parce que Hervé j'adore il a toujours une phrase c'est mais c'est pas seulement ça puis toi même quand il est d'accord avec toi il rajoute c'est pas seulement ça oui mais il n'y a pas que ça j'adore Hervé ça m'a fait super oui mais non j'ai pas entendu oui mais non oui mais non le problème c'est qu'il y a plein de gens qui me détestent pour ça et comme moi mais c'est parce que je dis des choses un peu bizarres sur Zemmour quand il s'appelle Moshe ouais qu'est-ce que tu penses Hervé de Zemmour est-ce que tu vas voter pour Zemmour Hervé écoute tu connais ma position bah oui mais justement c'est pour ça que je te provoque on te demande et moi je serais français moi je serais français putain je demanderais je voterais pour Zemmour vraiment c'est de la non pensée ce mec là quelque part c'est triste qu'on en soit à se tourner vers quelqu'un comme lui mais exactement le drame de nos prochaines présidentielles ça va être ça c'est que le niveau est tellement bas que c'est chaud quoi alors attends juste pour dire Louis Louis Azevedo je t'ai mis docteur Zoué Azevedo tu vas nous quitter mais on va pas faire longtemps sans moi aussi oui oui écoute Louis Azevedo je peux te poser une question vas-y t'as pas de la famille qui travaille à Paris dans la sécurité il doit y avoir des Azevedo mais pas de la famille proche non mais des portugues qu'il faut de la sécurité à Paname il doit y en avoir plein je pense les Azevedo il y en a quelques-uns mais j'ai pas c'est simple c'est simple du côté de mon père donc des Azevedo j'ai pas de cousin donc voilà j'ai plus d'oncle donc t'as pas d'oncle et tante si t'as pas de cousin ben ils ont pas eu d'enfant et puis ils sont décédés maintenant du côté de mon père donc du côté de mon père j'ai pas de cousin et puis tous les cousins au second début c'est pas grave c'était juste parce que ça aurait été amusant voilà ouais ouais ça aurait été amusant mais tu sais quoi tu les invites à boire un verre en journée vu que vous avez toujours le couvre-feu en France ou pas ? non jusqu'à 21h et bientôt jusqu'à 23h ouah super la liberté ouais vous êtes trop libre vous êtes pas un peu grisé vous avez pas l'impression d'hyperventiler avec tout cet oxygène c'est la liberté ça veut dire on a surtout l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge c'est surtout ça et vous pouvez frimer mais vous êtes pas plus sorti de l'auberge que nous bah ça c'est clair pour terminer pour ma dernière phrase avant de dire au revoir je dirais les assouplissements qu'on a eu on va les avoir jusqu'à ces votations à mon avis donc jusqu'à votation du 13 juin parce que là ils nous caressent dans le sens du poil voilà et alors au 13 juin les gens si vous voulez ne pas revoir les confinements et continuer à habiter dans un pays démocratique vous vous déplacez vous levez votre cul de votre chaise et vous allez voter non à la loi Covid et non à la loi anti-terroriste merci Louis t'as tout résumé allez très bonne soirée ciao Louis de toute façon je vais quitter je vais rach-quitt aussi merci on se voit de toute façon demain on va se boire un petit café chez notre ami Piemontais et Mandry il faudrait qu'on se parle effectivement avec mon compère aussi qu'on parle du futur et de quelques concepts qu'on a le turfu il faut toujours parler du turfu sous la lumière du passé c'est ça c'est toujours bon allez ciao ciao Hervé ça m'a fait plaisir à tout bientôt à lui vive Louis Zemmour et j'ai tchetté j'ai beaucoup lu le chat ce soir c'était cool parce que j'ai pas beaucoup parlé vous avez remarqué c'était cool j'ai fait un peu le sniper c'était hyper drôle c'est d'ailleurs pour ça que c'était très intéressant je t'adore Hervé t'es le meilleur à tout bientôt Hervé tu voulais faire le sniper t'en as trouvé un plus ah ouais tu m'as niqué la gueule là je suis mort contrairement à hypnomachie là tu m'as vraiment achevé allez ciao ciao Hervé à tout bientôt les amis alors Gilou bon t'as pas une petite omélie à nous faire on est d'accord ce soir c'était hyper intéressant c'était génial c'est un des meilleurs lives que j'ai fait je crois je suis d'accord ouais on va organiser la baisse du niveau de vie avec l'excuse de la pandémie du réchauffement climatique et puis en fait je suis hyper content bon les gars je vous souhaite tout bon n'oubliez pas une chose c'est de prier non pas pour demander mais pour remercier les prières sont nos actions et hier c'était mieux mais ça sera aussi valable demain allez les amis un petit mot encore pour la fin quelqu'un dans les invités pancake une petite punchline moi non mais tout est dit là je crois tout est dit hein j'aurais bien voter non je crois que c'est ça dernier mot c'est voter non pour les suisses voter non ouais cool bon moi j'ai rejoint de ma muse qui m'a servi du rhum cette soirée là j'étais défoncé grâce à elle et puis vous avez vu Jean-Marie c'est la première fois que je mettais Jean-Marie à la télé parce que oui la télé c'est l'absus la télé maintenant c'est internet faut arrêter la télé déjà j'ai pas de télé chez moi depuis 10 ans mais quand je vois mes parents alors qu'ils sont bien brénois enfin ils sont justement red pills mais le peu qu'ils ont accès à la télé ça suffit pour être complètement débile ma mère elle me fait pourtant elle est allée en Inde ma mère elle me fait ouais mais t'as vu tous ces morts mais putain des cadavres dans le Gange tu les as vus non putain ces journalistes ils ont qu'à filmer non mais je comprends j'hallucinais j'hallucinais bref autre sujet enfin c'est le sujet de la soirée mais bon il faut lutter il faut voter non quand t'es en Suisse il faut rester positif et au pire s'ils nous reconfinent ainsi par les Arathoustra ou se libérer du connu de Krishnamurti t'as les deux extrêmes tu vois après t'as puis on est pas obligé de faire ce qu'ils disent aussi ben voilà t'as Damasio la Horde du Contrevent et puis au pire tu peux m'acheter aussi mon bouquin tu vas sur mon Instagram puis tu m'achètes mon bouquin puis tu peux m'acheter parce qu'un dessin je pense qu'il y a par image plus de allez on va dire 100 heures par centimètre carré donc tu peux t'amuser non pas par centimètre carré mais j'ai 450 heures en moyenne par dessin donc tu peux t'amuser tu m'achètes tu vois je fais jamais de pub les gens m'ont dit mais Mandril t'es trop con tu fais le con sur Youtube mais faudra que tu parles ton taf les gens s'ils sont vraiment curieux ils vont sur mon Insta puis ils trouvent enfin bref les amis je vais vous foutre allez je vais foutre Ulysse 31 et puis je vous remercie merci pour les invités de toute façon on reste en contact sur Discord là je balance le générique mais nous on peut encore causer et toi qui dame derrière ton écran t'es aussi le bienvenu sur mon Discord parce qu'il y a plein d'infos sur mon Discord il y a plein de trucs il y a des catégories il y a gnoz il y a philo vous êtes les bienvenus si vous foutez la merde je vous vire comme une merde mais si vous êtes cool vous êtes bienvenu dans le groupe à tout bientôt je vous reçois et je vous invite à regarder je pense vendredi une petite pichenette amicale à mon ami Hypnomachie que j'aime beaucoup parce qu'il fait un très bon boulot sur une vulgarisation de la psycho même si je ne suis pas du tout pour la psycho donc du coup c'est une contradiction une dissonance cognitive il a essayé de me tacler mais je vais le retacler méchant mais avec amour parce que le mot allez un nouveau mot que vous ne connaissez pas peut-être compersion vous allez chercher ça dans le dico pour le traduire c'est l'inverse de la jalousie c'est l'amour ton ex elle se fait troncher par d'autres gars bah t'es content pour elle ça c'est la compersion t'es content du bonheur des autres allez j'en dis pas plus les amis allez tcho tcho et portez-vous bien quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni tu erras désormais dans un monde inconnu jusqu'au royaume d'Hadès vos corps resteront inéreux un gros tunnel à travers les cieux l'espace et le temps un apocadril bandrille contre lui la gauche les pièges géants c'est le kaliyuga pour la vie apocadril 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 Et c'est un bien long chemin Apocadrille Élite pour son destin Salut c'est moi le facho J'ai été collabo J'écoute mon drill Et c'est ça Apocadrille Je suis un gros facho Je suis sourlé et gaucho Des transphéistes Et les féministes Apocadrille 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 Et les féministes L'évப